Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête aussi imprévisible quand elle entre dans le grand studio que dans sa cuisine, Arielle Dombal. Une grosse tête que le public aime un peu, beaucoup, passionnément, Yann Folli. Merci, bonjour à tous. Une grosse tête, écrivain qui est passé des âmes grises à la radio rouge, Philippe Claudel. Bonjour à tous. Une grosse tête qui a bien fait de vendre son deux pièces à Beyrouth, Jérémy Ferrari. Bonjour. Une grosse tête en plein rodage de son nouveau spectacle Tombée du ciel et parachutée à RTL, J'en suis Jean-Centres. Et une grosse tête qui a autant de visiteurs sur YouTube que le mannequin de Pies à Bruxelles, Guillaume. Bonjour à tous. J'ai mis les humoristes à accent en bout de table. Déjà dans la loge, c'était insupportable. Jean-Philippe Janssen qui essaie d'expliquer qui était Yann Folli à Guillaume. L'accent belge, l'accent du nord sur les chansons de Yann Folli, c'était dur, c'était dur. Vous chantez du Yann Folli, Jean-Philippe ? J'ai gommé les ratures. Il y en a eu d'autres depuis 35 ans. Au fur et à mesure. Et dans la loge, en retour, vous avez dit, je ne connais pas, je ne connais pas. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris qui vous étiez, madame. Oui, mais en attendant, moi je suis heureuse parce que je connais aussi des nouvelles personnes aujourd'hui. Et Guillaume est un sacré pâtissier. Il nous a amené des cookies chocolat. Ariel, c'était délicieux. C'est vrai, nous les avons choisi. Pardon, Yann, on parle français aujourd'hui. Il y a le château de la langue française qui est inauguré. Ils nous ont apporté des cookies. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Pas amener des cookies. Ah bon, et il ne faut pas les cookies. Amener, c'est pour une personne. C'est vrai, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Amener, c'est pour une personne. Apporter, c'est pour quelque chose. Vous avez raison. Et puis, on ne fait pas d'angliquisme. D'angliquisme. Et puis, tiens, Elie Seymourne est arrivée. Mais nous, on les a goûtés. Il faut attendre une demi-heure pour les effets, Ariel. Et c'était des effets. C'est des espèces cookies, c'est ça ? Ah non, mais elle est tombée dedans quand elle était petite. Et donc, on rend hommage à la langue française, c'est ça, Laurent ? Pardon ? On rend hommage à la langue française. On rend hommage à la langue française, oui. C'est pas oui, une fois. C'est fou parce qu'il essaye de ne pas avoir son accent, mais il l'a quand même. Je suis désolé, monsieur Claudel, vous qui, effectivement, avez l'habitude de réunion au sein de l'Académie Goncourt. Mais Laurent, moi, j'adore les accents. Ah oui, et puis, c'est vrai. Ah, bah, tu servis, alors. J'adore les accents, alors. On s'est découvert même une passion commune en loge avant, tout à l'heure. Ah bon ? Oui, les montres. Ah, les montres. On n'a pas le même budget, mais en tout cas, on a une passion commune. Une première citation, si vous le voulez bien, pour M. Isaac Schuss de Grand Pont-Ouvre, en Charente, qui a dit, « Si j'en crois à mon horoscope, je devrais mourir dans la soirée. J'avais pas fini de bêcher mes camélias. » C'est des proches, non ? C'est Pierre des proches, et pas la réponse de Liane Folli. Qui a tweeté, « Si tu as compris le conflit israélo-palestinien, c'est qu'on te l'a mal expliqué. » C'est un humoriste, ça ? Ça, c'est un humoriste, oui. Je trouve ça génial. C'est un français ? Alors, c'est un français. Ah, c'est un... Humoriste ? Humoriste, acteur, scénariste, animateur aussi. Ah, j'ai hâte. Et d'ailleurs, touché par le conflit israélo-palestinien. Gad, Gad, non. Pagad Elmaleh. Elisemoun ? Elisemoun, non. Quelqu'un, d'ailleurs, dont je rêve, qui vient d'un jour au Grosse Tête. Ah bon ? Un jour, il m'a dit qu'il nous écoutait en allant chercher ses enfants. Et hélas, bon, il est trop occupé. D'ailleurs, il va faire son retour bientôt sur M6, si ma mémoire est bonne. Arthur Lelouch ? Non, non, non. Ah non, c'est Roland-McDame ? Non, Roland-McDame de retour sur M6. Pourquoi on ne verrait pas quelqu'un d'un âge comme lui revenir sur M6 ? Mais bien sûr. Je vous avais tout appairé. Non, madame, vous aviez une remarque de vieille. On vous entend. Mais non, mais c'est vrai. C'est une nouvelle chaîne de débats. Bah oui, mais moi, je ne peux que défendre ce genre de choses. J'ai 60 balais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait plaisir. Vous ne les faites pas. Oh, tu veux dire, je te donne de l'argent. Non, si, si, si. Franchement, sur le théâtre des opérations, vous ne le faites pas. Eh bien, écoutez. Alors, il a commencé comme animateur, mais animateur drôle. Et puis, il a fini humoriste, comédien, acteur, réalisateur, scénariste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Mais s'il retourne sur M6, c'est qu'il est quand même plus animateur. Mais Mickaël Youn ? Non, ce sont... Mickaël Youn ! Bonne réponse. Alors, go. De Jean-Phi Janssen, c'est Mickaël Youn. Pour Chantal Arabeau, qui habite Chalin la Poterie, c'est dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Je ne vois que la psychanalyse pour concurrencer le christianisme dans l'amour des souffrances qui durent. » Ça, c'est une phrase du début du XXe siècle. Alors, c'est assez joli, effectivement. Alors, c'est plutôt, on va dire, du début du XXIe siècle que du début du XXe, cher Ariel. Ah bon ? C'est une femme qui a dit ça ? C'est une femme qui vit encore, une femme née à Casablanca, mais une romancière française. Française. Et voilà pourquoi j'ai posé cette question aujourd'hui, parce qu'évidemment, M. Claudel est un de ceux qui pourra retrouver le nom de cette romancière, j'en suis certain. Oui, celle qui a écrit « L'Ogre ». Pardon ? Celle qui a écrit « L'Ogre ». C'est pas Yasmine Arisa ? C'est pas Yasmine Arisa. Yla Slimani ? L'Yla Slimani. Non. Elle a eu le Goncourt aussi ? Elle n'a pas eu le Goncourt, non. Non, non. Non, mais elle a eu un best-seller qui s'est vendu encore plus qu'un Goncourt. Ah bon ? Ça a même été adapté au cinéma à son best-seller, je veux dire. Ah oui ? C'est sorti ? C'est Josiane Balasco qui jouait le personnage principal de l'adaptation cinématographique de ce roman. Et donc... C'est pas Muriel Barberie ? Et c'est Muriel Barberie ! Bonne réponse de Philippe Claudel ! Et Laurent, vous avez tout à fait raison, l'élégance du hérisson s'est vendu beaucoup plus qu'un Goncourt, c'était un énorme best-seller. Et l'élégance du hérisson... Ah oui, la gardienne ! Exactement. La gardienne de l'immeuble. Elle jouait la gardienne d'immeuble, Josiane Balasco. L'élégance du hérisson, c'est effectivement l'histoire d'une gardienne d'immeuble qui s'est énormément vendue, ça date de 2006 déjà. Quand on a un Goncourt, est-ce que forcément on vend énormément derrière ? Pas tous ! C'est systématique ou pas ? Quand même, généralement, oui, ça multiplie les ventes de façon spectaculaire. Alors ça dépend, mais c'est au moins quand même 200 000, 300 000 exemplaires, ce qui est considérable. Et parfois plus d'un million, comme il y a quelques années, avec le livre d'Hervé Letellier, L'Anomalie, qui est la plus grosse vente du Goncourt. Avant, c'était l'amant de Marguerite Duras en 1984, qui avait fait 1 million. C'est bon, c'est bon, je m'en ai. Et Hervé Letellier a fait plus. Tu m'as posé une question, je te réponds, cultive-toi, monsieur. Mais l'amant, vous répondez trop. Attendez, parce que l'anomalie, c'est l'histoire dans un avion. Exactement. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai offert à ma mère. C'est bien. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Une question pour Rémi Gerbeau, qui habite Brion, près de Toué, c'est dans les Deux-Sèvres. Une question que j'ai trouvée dans Nice Matin, puisque dans Nice Matin, aujourd'hui, il y a une page entière consacrée à ce couple qui fête ses noces de platine. Noces de platine, ça commence. C'est combien d'années ? 70 ans. 70 ans. On dit 70 ans de mariage. Ils sont ensemble depuis 70 ans. Mais ils sont mère et fils. Et d'ailleurs, le maire de Cannes. Ce n'est pas dans le Nord, c'est à Nice. C'est à Nice. Une page entière dans Nice Matin pour ce couple marié depuis 70 ans, puisque, unis par les liens du mariage, le 31 octobre 1953, il y a eu évidemment une petite fête organisée entre autres par le maire de Cannes, M. David Lysnard. Et en plus, ça fait plaisir de voir ces photos. Et il y a même la photo de mariage. Mais ils se reconnaissent encore. La madame ne change plus, elle est empaillée. C'est des politiques ? Des politiques, non. Alors, attendez, ils ne font pas le même métier, de toute façon, les deux. Elle s'appelle Colette. Comme tous les gens dans les années 50. Le connu des deux, c'est son mari, évidemment. Il est connu ? Oui, très connu, c'est un acteur. Un acteur, non. Un écrivain. Un écrivain. Il a beaucoup publié. C'est un journaliste à l'homme. Un journaliste aussi. Animateur ? Animateur aussi. Un peintre. De radio aussi. Mais il est français. Ce n'est pas Philippe Bouvard ? Et c'est Philippe Bouvard. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. Une page dans Nice ce matin. Comme quoi, ça sert de lire la presse régionale. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit quand même, ça fait plaisir. Effectivement, on voit Philippe Bouvard avec sa femme Colette, entourée de leur famille. Il y a même la photo du mariage, le jour de leur union entre le 31 octobre. Le temps a passé, mais l'amour est resté. Bon anniversaire. C'est assez drôle parce que je pense que ça, c'est une formule de Philippe Bouvard. Il parle de sa femme en disant « ni dupe, ni soumise ». C'est joli ça. C'est joli comme expression. Il nous manque. Ça veut dire qu'il a trompé ça, non ? Pardon ? Ça veut dire qu'il l'a trompé ça ? Je pense que justement, ça veut dire qu'il n'y a pas dupe. C'est comme le couple Chirac, vous voyez ? Oui, mais ils sont toujours ensemble. C'est ça la vie. C'est facile de rester avec quelqu'un quand tu es un peu avec tout le monde en même temps. Ça c'est vrai, alors là je suis d'accord. Peut-être qu'ils ont créé de la longévité. Écoutez, c'est les noces de platine, franchement. Les Guetta, par exemple. Ils auraient pu avoir des noces de platine. Et ils se sont rencontrés dans le train qui reliait Paris au Vésiné. Les Guetta, non, pas du tout. Ils se sont rencontrés en 1953 dans le train qui reliait Paris au Vésiné. C'était des trains à vapeur déjà ? Et puis après, ils l'ont emmené en forêt. La forêt de Saint-Germain-en-Laye. Et il a dit de cette promenade sylvestre. Sylvestre, ça veut dire dans les bois. De cette promenade sylvestre où on regardait les feuilles à l'envers. C'est joie, il essaie de prendre quand t'as un arbre. J'ai un très beau souvenir de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. T'as vu les feuilles à l'envers aussi ? Elle a attrapé des champignons. T'es beau Saint-Germain-en-Laye. En tout cas, Philippe Bouvard s'est félicité. Je vous lis l'article de Denis Caro dans Nice ce matin. Philippe Bouvard s'est félicité de cette longévité conjugale devenue assez rare alors que la durée de vie ne cesse d'augmenter et que celle des unions ne cesse de raccourcir. C'est vrai. Donc bravo à eux deux, à bientôt 94 ans, un couple qui fête leur anniversaire, 70 ans de mariage. C'est quand même normal qu'on en parle ici au Grosse Tête. Vous en êtes à combien voire, Yann ? Ah, ça reste secret. Avec BH. Ça reste secret. Des années-lumière. Oui, des années-lumière. Ça fait 25 ans. Ouais, 20 ans, non ? 30 ans, je dirais. 30 ans. C'est un amour éternel. Voilà, c'est l'amour éternel. C'est qui, votre compagnon ? Excusez-moi, je débarque. Intéresse-toi à tes coupins. Faut que tu connaisses un peu les milliardaires, sinon tu ne vas pas t'entendre bien. Et vous, M. Claudel, vous en êtes à combien ? Alors, 40 ans de vie commune et 37 ans de mariage. C'est pas mal, vous vous rendez compte quand même ? Il y a des couples qui durent. Et vous, M. Guillaume, vous êtes en couple ? Oui, moi, ça va faire 4 mois. C'est le début, hein ? Des petites noces. Les noces de caoutchouc. On met encore une capote. C'est ton combien-tième couple ? D'abord, on n'a pas encore été jusqu'à l'étape de la capote. T'as pas couché avec encore 4 mois ? Non, mais je fais les choses. Et en fait, elle vient de Charleroi, donc vous imaginez l'accent qu'elle a par rapport aux miens. Non, on ne voit pas bien, non. Comment reconnaît-on, Guillaume ? Toi, tu le sais, comment reconnaît-on des jeunes mariés à Charleroi ? En fait, quand il sourit, il manque 3 dents. Non. Ce sont les seuls qui ont des jogging 9. Ça fait 4 mois que t'es avec elle, elle est à Charleroi, et t'as pas couché avec elle, elle est en prison, en fait. Bah oui, parce que je comprends que c'est possible. Avec elle ou avec lui ? Avec elle, avec elle. Enfin, je ne sais pas, du coup. Ah bah oui. Ça peut être une surprise. Et vous, M. Jean-Philippe, ça commence à faire avec votre acteur, là ? Ah oui. Quand je dis avec votre acteur, c'est pas votre... C'est votre acteur, pas vos tracteurs. Oui, j'ai bien compris. Avec votre acteur. Non, non. Au vin, dis-vous, l'amour est dans le fré ! Vous avez un gars qui fait l'amour avec votre acteur ! Non, c'est plus l'amour est dans le foin, moi. Mais oui, ça fait depuis le FFA, le festival d'Angoulême, donc ça fait depuis le mois d'août, donc c'est bien. Ah quand même, dites-donc ! Oui, oui, c'est une histoire qui dure parce que je reste discret. D'ailleurs, il m'a accompagné sur mon rodage pour me soutenir. Ah, il était à Reims ? C'est ça, un vrai couple ? Il était à Reims avec vous ? Oui. Ça, alors. Il est venu vous encourager à me soutenir. Il faut expliquer que M. Janssen est en train de roder son nouveau spectacle, et il l'a rodé dans une petite salle à Reims. Exactement. Donc il m'a fait un petit bisou dans ma loge, c'est des petits bisous magiques avant de monter sur scène. Il m'a beaucoup soutenu, je sais bien. Et puis voilà... Est-ce qu'il t'a fait des critiques constructives ? Constructives, oui. Constructives, oui, 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 oui. J'ai retaillé des vannes. Des vannes, attention, attention. Combien de temps vous dites depuis le mois d'août, c'est quoi, c'est les noces de Poppers, c'est ça ? C'est trois mois, trois mois, c'est un petit trimestre. Et le public, et le public ? Le public, ils jetaient leurs culottes, comme ça, ils étaient tellement contents. Non, 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 mais c'est ça... Le public était en rodage pour Madonna aussi. Mais c'est ça, c'est important, j'aime pas le mot de rodage. C'est en création, c'est dit aux gens que je viens de demander leur avis, en fait. C'est moi, Laurent, l'émission, c'est un biopic sur Jean-Phil ou on peut apporter ? Ouais, ouais. Regardez la jalouse ! Et on va tenter de répondre à Thierry, qui nous a envoyé un message plutôt sympathique. Bonjour Thierry ! Bonjour Laurent ! Bonjour Thierry ! Bonjour Thierry ! Bonjour Thierry ! Vous me faites rire depuis des années, ça me fait beaucoup de bien, écrivez-vous. Il y a cependant une chose qui m'intrigue, c'est ce rire ridicule et quasi permanent pendant vos émissions. Est-ce que ce ne serait pas Jean-Phil, demandez-vous ? Ah si, c'est Jean-Phil, c'est sûr ! Dites-lui de rire plus intelligemment ! Oh, j'essaye ! Mais comment... Vas-y, riez Jean-Phil ! Comment on rie intelligemment ? Est-ce que c'est bien celui-là ? Est-ce que c'est bien celui-là ? Refaites-le Jean-Phil ! Mauvais le canard ! C'est ça, c'est ça, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. J'ai essayé de l'imiter, mais c'est difficile. Essayez encore une fois. J'ai essayé encore, oui. On s'approche, hein ? Le respect a disparu. Vous avez gagné une montre artienne ! Oui ! Dominique, maintenant, est au téléphone. Bonjour Dominique ! Bonjour Laurent ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Bonjour ! Elle est déjà en forme. La pêche, Dominique ! Et en plus, vous êtes jeunes, Dominique ! Oui, hyper jeunes, oui ! Quel âge vous avez, Dominique ? J'ai 72 ans ! Bah oui ! Elle s'appelle Dominique ! Oui, mais vous savez pourquoi je pensais ça ? Parce qu'elle m'écrit Quel kiff de vous écouter chaque jour ! Parce qu'elle ne voit plus rien, que c'est son petit-fils qui a écrit le mail ! C'est vous qui avez écrit le mail, Dominique ? Ou c'est votre petit-fils ? Non, 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 c'est moi, c'est moi, je suis toute seule ! On dirait Daniel Évenou, c'est pas Daniel Évenou ! C'est vrai, là, c'est vrai ! Ouais, là, c'est la même voix ! Quel kiff de vous écouter chaque jour ! Je suis une grande... Ah, là, on voit que vous, finalement... Je comprends... Elle a écrit Je suis une grande faune au lieu d'une grande fan ! Ah oui, oui, d'accord ! Donc là, effectivement, ça se gâte au bout d'une phrase ! Je ne suis pas la seule, nous dit Dominique ! La France entière vous aime ! J'aime tout le monde ! Mais c'est vrai ! Que j'aime particulièrement Arielle, Arielle Dombard ! Ah oui ! Qui est très, très drôle, et de plus, elle est la définition du mot « grâce ». Mais pas avec deux S, hein ! Avec un C, évidemment ! Et un accent circonflexe ! Bien sûr ! Oh, eh bien, Dominique, vous me faites chaud au cœur ! On a eu peur ! C'est très clair ! J'ai vraiment cru qu'elle allait dire « Vous me faites, Dominique ! » Non, j'aime beaucoup qu'on kiffe sur moi, Dominique ! On vous kiffe aussi, nous, Dominique ! Valérie, maintenant ! Bonjour, Valérie ! Bonjour à tous ! Ah ben, Valérie aussi s'adresse à Arielle ! Elle veut savoir si mademoiselle Arielle Dombard a enfin goûté la crème Mont-Blanc en boîte ! Ah oui ! Parce que c'est vrai, elle ne savait pas... Non, c'est un sous-entendu, c'est un jeu de mots ! Non, c'est parce que l'autre jour, quand on a parlé de la crème Mont-Blanc, Arielle ne savait pas ce que c'était ! Elle avait un stylo, à la place ! Mais c'est vrai que personne ne lui en a offert depuis, donc je ne pense pas qu'elle en ait mangé ! Mais toujours pas ! Mais j'attends ! Valérie, il faut envoyer des boîtes, Valérie ! Ben, voilà ! Ben, ça me ferait grand plaisir ! Un bon petit Mont-Blanc ! Vous êtes trop bien ! Ah, on est trop bien ! Vous aussi, vous êtes trop bien, Valérie ! Faites quoi dans la vie, Valérie ? Je suis acheteuse en grande distribution ! Ah, très bien ! Acheteuse ! Et je voudrais faire un coucou à ma fille, que j'ai mis à écouter votre émission ! Ben, vous l'appellerez alors, madame ! Vous l'appellerez ! Appelez-la, ce n'est pas une ligne ! Ben non, on a autre chose à faire ! Moi aussi, je dois aller à la pharmacie ! Au revoir, madame ! Ne l'écoutez pas ! Ne l'écoutez pas ! Ce vilain grincheux belge ! Valérie, c'est bien que vous ayez dit à votre fille Virginie d'écouter les grosses ! Oui, ta méchanceté, t'es enlée ! Elle s'appelle Valérie, mais c'est pas grave ! Mais Virginie, c'est bien aussi ! Ah non, mais attendez, je ne comprends pas ! Vous vous appelez Valérie, elle aussi ? Non, non ! Elle s'appelle Léa, je rigole ! Ah bon ! Léa, Léa ! Eh ben, on embrasse Léa qui nous écoute ! Merci Valérie ! Gaëtan ! Tiens ! Un Belge qui connaît peut-être ta mère la gaufre ! Bonjour Gaëtan ! Oui, bonjour Laurent ! Bonjour les grosses-têtes ! Bonjour Gaëtan ! Parce que vous êtes allé applaudir Liane Folli au Théâtre Royal de Namur ce week-end ! Effectivement, c'était une excellente soirée ! Je la remercie ! C'est une super artiste ! Et franchement, elle nous a pris par la main du début jusqu'à la fin sans nous glacher ! Elle vous a pris seulement par la main ? Mais oui, on fait enfin ! Je regarde plus que c'est la fille, malheureusement tu n'étais pas là ! Est-ce que vous connaissez, puisque c'était à Namur, est-ce que vous connaissez ta mère la gaufre, l'établissement ? Pas encore, j'en ai entendu parler, mais non ! Il faut venir, mais le plus facile c'est de se garer au parking de la Confluence ! Vous voyez en face du... Je vois, je vois ! Là vous mettez au moins deux et vous prenez la rue des Bouchers ! En fait personne ne connaît Guillaume, ça sert à rien ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie Gaëtan, vous ? Je suis gérant dans la grande distribution ! Ah bah décidément ! Je vais vous présenter un avis ! Il y a du monde dans la grande distribution aujourd'hui ! Si je peux avoir une bande pour mon papa qui fait tout l'aggressaire ! Non, parce qu'ici ce n'est pas la grande distribution ! Allez, on va lui envoyer quand même Mathieu maintenant ! Bonjour Mathieu ! Salut Laurent, salut les grossettes ! Salut Mathieu ! Alors Mathieu s'adresse à Jérémy Ferrari ! Jérémy que vous aimez dans ses duos improbables, il arrive à intégrer des comiques issus des minorités, dites-vous ! Vous le regardez souvent j'imagine ? Oui, tout à fait, j'adore Jérémy ! Et c'est ce qui vous donne cette joie de vivre ! Mais toujours mes auditeurs ils sont comme ça, c'est pas possible ! Mais on est un peu pressés derrière ! A chaque fois ils sont dépressifs, ils ont l'air d'être tellement mâles ! Non, non, non ! Effectivement ! Mathieu, faites-moi plaisir, dites-moi que vous n'êtes pas dans la grande distribution ! Pas du tout, je suis glacier restaurateur ! Ah bah voilà, ça fait plaisir ! Bah vous, vous aurez le droit à une montre RTL ! Naïma maintenant ! Bah ça c'est intéressant, j'ai bien aimé le mail et le message de Naïma ! Vous m'entendez Naïma ? Oui, oui, bonjour, oui tout le monde ! Bonjour Naïma ! Alors le message est très court de Naïma, c'est bonjour ! Je voudrais savoir pourquoi Sébastien Thoen ne participe plus qu'une fois par semaine à l'émission, ou voire plus du tout ! Merci de me répondre ! On ne me parle pas comme ça Naïma ! Non, pas Naïma ! On me parle gentiment, on me dit s'il vous plaît, pourriez-vous me dire, pour quelle raison ? Monsieur Thoen vient un peu moins souvent en ce moment ! Naïma, la raison est simple, j'ai dit à Laurent, c'est lui ou moi, et j'ai gagné ! Non, c'est simplement que Sébastien Thoen est en tournage en ce moment, il prépare sa nouvelle émission pour Canal+, voyez-vous ! Ah d'accord, d'accord ! Mais oui ! Mais la prochaine fois, vous me parlez sur un autre ton, Naïma ! J'aime bien les auditeurs qui font merci de me répondre ! En plus, vous adorez Laurent ! Oui, bien ! Mais c'est pas une raison ! Eh bien, ça n'en avait pas l'air, Naïma ! Merci de ne pas me répondre ! 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Philippe Claudel, Ariel Dombal, Jean-Phi Janssen, Liane Folli, Guillaume et Jérémy Ferrat ! Ah, une question à portée de tout le monde, même si un peu de culture ne nuira pas évidemment à la réflexion pour y répondre ! Qu'est-ce qui est à la fois ? Une boisson mixture à base de bière et de limonade, une femme qui se maquille, une chanson à boire, une fleur qui marche très bien en ce moment et un personnage de Marcel Pagnole ! Une bière ! Ah bah non, non ! Waouh ! Tout ça en même temps ! Tout ça en même temps ! Avec la même orthographe ! Avec la même orthographe ! Monaco ? Monaco, non c'est pas bête, c'est Monaco ! Chrysanthème, 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 vous êtes proches car effectivement il s'agit du nom qu'on donne à la chrysanthème quand on est fleuriste ! Ah ! Chrysalide ? Non ! Et c'est à la une des gens ! Ah bah alors fleur des morts ! Non, non ! Fleur des morts ! Une femme qui se maquille, ça serait une fleur des morts ! Une tête de morts ! Et un personnage de Pagnole ! C'est pas Narcisse ? Narcisse, non ! C'est en un mot de toute façon ! C'est en un seul mot et par exemple, C'est féminin ! Je prends la voix du Nord aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai trouvé évidemment cette question, à la voix du Nord, on a titré « Le marché de là est toujours florissant » ou encore... Ah c'est féminin ! Oui, 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 c'est féminin ! Est-ce que c'est latin ? Ah non, c'est pas latin ! C'est un nom de fleur, c'est genre glaïole ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est une forme de chrysanthème ! La gerberin ! Ah ça c'est... Est-ce que c'est la... C'est ton problème ! Est-ce que c'est la bégonia ? La bégonia, non ! C'est pas coquette, la coquette ? Coquette ? Non, non, non ! Alors ce qui pourrait vous aider le plus, c'est quand même le nom d'un personnage de Marcel Pagnole ! Dans un de ses films, dans une pièce, dans un film ? Alors je crois que c'était à la fois une pièce, un film et tout ça en même temps ! Valentin ! Valentin, non ! Une boisson à base de bière et de limonade, une chanson à boire, une femme qui se maquille, un personnage de Marcel Pagnole et donc un chrysanthème ! La Manon ! Mais bière et limonade, c'est un panaché ! La Manon, non ! Le personnage de Pagnole, c'est un personnage féminin ? Alors c'est deux personnages en même temps, en quelque sorte, parce que c'est une scène célèbre d'une pièce ! Ah, c'est la scène de Descartes ! Ah, non, la scène avec le chat, avec le chat, la coquinette ! La coquinette ! La pomponette ! Oui, la pomponette ! Bonne réponse ! Bonne réponse de Liane Folli, aidée par Ariel Lombard ! La pomponette ! C'est ainsi qu'on appelle effectivement une boisson à base de bière et de limonade, une pomponette ! Une femme qui se pomponne ! C'est une pomponette ! Une chanson à boire, c'est aussi une pomponette ! Et la pomponette, c'est le chrysanthème des fleuristes ! Et aujourd'hui, c'est dans tous les journaux, le marché de la pomponette toujours florissant ! L'inflation touche la pomponette ! Vous avez des pomponettes un peu partout dans les journaux aujourd'hui ! C'est l'autre nom du chrysanthème, la pomponette, tout simplement ! Et c'est effectivement le chat ! Vous m'avez demandé si c'était un personnage féminin ou pas ! C'est à la fois la petite chatte et la femme du boulanger, évidemment ! Dans la fameuse scène, parce qu'il fait semblant de parler à la chatte, la pomponette ! Et on comprend évidemment qu'il s'adresse... Elle la traite de coquine ! À son épouse ! Ah, tu es revenu, la pomponette ! Ah, tu n'es pas fière, la pomponette ! C'est Galabru, non ? Galabru l'a fait et c'est qui jouait la pomponette avec Galabru ? Vous avez parlé du chat ? Valérie Mérès ! C'était notre copine, Valérie Mérès, qui jouait la pomponette avec... Mais ce n'est pas un chat ? Non ! Ah ben Valérie, c'est très bien de faire la chatte ! Elle a eu une carrière incroyable, cette Valérie ! Elle a joué un chat avec Galabru ! On vous explique ! C'est une scène où la femme du boulanger est partie avec son amant ! Et d'ailleurs, l'amant dans la pièce en question, quand c'était Galabru et Valérie Mérès, c'était un très beau boxeur qui s'appelait Ferrara, qui jouait le rôle de l'amant ! Stéphane ! Voilà, Stéphane Ferrara ! Donc elle part avec lui, puis au bout d'un moment, bon ça ne s'est pas très bien passé, elle revient à la boulangerie, quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas ! Ah ben oui, elle revient ! Ah ben oui, ça ne se passe pas bien, on revient, d'accord ! Et en même temps, dans la scène, il y a une petite chatte qui est là, qui revient aussi ! Oui, elle revient ! Alors qu'est-ce qu'il fait, le boulanger ? Il fait semblant de parler à la pomponette, mais en fait, c'est à sa femme qui parle ! Ah, tu reviens ! Pomponette ! J'ai toujours parlé de Valérie, elle joue qui ? Le boxeur ? Non ! Le boxeur, c'est un chien, c'est une chatte, qu'on vous dit ! Le boxeur, c'est un chien ? Non ! Donc elle se barre avec un chien, et le boulanger reste avec la chatte ! C'est une célèbre scène, quand même ! Ben oui ! Et vous faites très bien le boulanger ! Oui, c'est vrai ! On pourrait la jouer, d'ailleurs ! Allez, Ariel, vous faites la pomponette ! D'accord ! Ah, ou non, peut-être plutôt... Yann Follier, elle peut faire Fanny Ardant dans le rôle de la pomponette ! Ah oui, ou Arletti, c'est mieux Arletti, avec Bagnol ! Ah, si vous voulez, si vous voulez ! Alors, alors, tu reviens, la pomponette ! Eh ben oui, tu m'as dit que t'allais m'emmener à la mer ! On a eu les partir en vacances ! J'ai besoin d'air, moi, tu vois, j'ai besoin d'atmosphère ! Atmosphère, atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? C'est la radio en noir et blanc, mesdames et messieurs ! Applaudissements Une autre question pour Simon Girard, qui habite Mions, c'est dans le Rhône ! Ce soir, certains applaudiront forcément Sandy et Ribert au Châtelet, mais pour quelles raisons ? Bon, c'est un spectacle, du coup ! Un spectacle ! C'est dans la France un incroyable talent ! West Side Story, non ! Attendez, parce que quand je vous dis un spectacle, vous n'êtes pas... On va dire que c'est une soirée à laquelle on a tous envie d'être invités ! Alors, il y a une part de spectacle là-dedans, mais ça n'est pas tout à fait un spectacle ! Ah non, je sais ce que c'est, c'est une remise de prix, et c'est la boule de cristal ! Elle a complètement pété les plans ! C'est génial, parce que le pire, c'est qu'elle a quasi la bonne réponse ! Mais oui ! Ce n'est pas du tout une boule de cristal ! Enfin, c'est une boule ! Ah oui, super ! C'est une boule de football ! C'est le ballon d'or ! On n'a pas tous envie d'être invités, hein ! C'est la boule de cristal ! Ah, t'imagines un peu un footballeur qui a remis une boule de cristal ! Et c'est ce soir au Châtelet, la cérémonie du... Oui, mais parlons un peu fou ! Mais alors, les prénoms que vous avez donnés, c'est... Sandy Heriber ! Ah ben, Sandy Heriber, c'est elle qui présente la cérémonie, avec Didier Drogba ! Évidemment, si vous avez dit Didier Drogba, ça aurait été plus facile, pour ceux qui connaissent le football, évidemment ! Sandy Heriber, elle est journaliste ! Vous dites quoi ? C'est Messi qui va avoir son huitième ballon d'or ! Mais pas sûr ! C'est Mbappé ! On a un espoir pour Mbappé ! Arrêtez un peu ! Il y a tous ces Français qui placent... Mais qu'est-ce que t'as avec tes diables rouges, toi, hein ? Est-ce qu'un Belge a déjà eu le ballon d'or ? Non, mais Kevin De Bruyne est tout prêt, on passe de l'avoir aussi ! Ta mère la gaufre ! 66e cérémonie des ballons d'or l'année dernière, donc 67e cette année, vous voyez comme je me rattrape aux branches, et qui votent ? Ce sont des journalistes ? Ah oui, oui ! Alors là, je peux vous dire, ce sont des journalistes un peu partout dans le monde qui votent, c'est le principe, ils sont même assez nombreux ! En fait, ils donnent chacun 5 noms ! Chacun choisit 5 noms, puis après on recoupe tout ça, on fait un peu ce qu'on veut et puis on le donne ! Ah, tiens d'ailleurs, j'avais préparé une question subsidiaire, il y a aussi le prix Socrates qui est remis ce soir, mais à qui remet-t-on le prix Socrates ? Au plus intelligent des footballeurs ? Non, mais c'est pas mal ! Peut-être au gardien de but ? Non, au gardien de but, je crois que c'est le prix Yachin, il me semble ! Au meilleur capitaine ? Socrates, c'était le nom d'un joueur brésilien ! Il boit de la cigu ! Au joueur le plus fair-play ? Il y a une dimension sociale dans le prix ? Pardon ? Il y a une dimension sociale dans le prix ? Absolument ! Le rassembleur, le plus rassembleur ! Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps qu'on remet ce prix, parce qu'il a seulement un an, il n'y a eu pour l'instant qu'un seul lauréat du prix Socrates ! Est-ce que ça serait pour le joueur qui a fait le preuve du meilleur esprit, on va dire ? Un meilleur fair-play, vous voulez dire ? Non, pas tout à fait, c'est mieux que ça encore ! Est-ce que c'est physique ? Ah, celui qui donne le plus d'argent à des associations ? On peut carrément dire ça, c'est la bonne réponse ! C'est le footballeur le plus connu pour son engagement caritatif, qui reçoit le prix Socrates, remarquez, ça n'a pas forcément de paire avec le fait que ce soit lui qui donne du pognon, mais enfin il demande aux autres d'en donner ! Ce qui n'est pas toujours la même chose ! Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news Bon, alors ça je ne peux pas croire que ce soit votre vrai prénom et votre vrai nom, cher auditeur, bonjour ! Bonjour ! Ben écoutez, ça ne s'invente pas, c'est une blague, vous avez fait ça pour être sélectionné, j'en suis sûr ! Kevin, bon ça très bien, pourquoi pas Kevin comme prénom, mais Blond comme nom de famille, Kevin Blond, ça c'est un sketch de Gad Elmaleh ! Kevin Blond ? Oui, oui, c'est mon vrai nom ! Ah ben ça alors ! Vos parents ont abusé un peu tout de même, avoué ! Oui, de ma génération, on n'est pas de Kevin, effectivement ! Eh ben oui, quand même, bon, Kev, on va vous appeler Kev, on va faire comme pour Kev Adams, ça fait plus Jones ! Kev, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis contrôleur SNCF ! Ah en plus ! Il n'y a rien qui va ! La vie, ça change, vous cumulez ! Sacré destin ! J'adore l'uniforme ! On vous sent bout en train en tout cas, Kevin ! Alors Kev, vous allez peut-être aller au château de Cheverny, un magnifique château, avec la plus belle collection de meubles et d'objets d'art du Val-de-Loire, et ce château s'illumine, il faut bien le dire, aux couleurs de l'automne, on sait que c'est le château qui a servi à Hergé pour dessiner le château du Capitaine Haddock, avec le fameux château de Moulinsard, il y a souvent des expositions là-bas. Vous profiterez de tout ça, en tout cas, plus la magie de Noël qui va illuminer le château et le parc. Allez voir sur châteaucheverny.fr, il y a un tiré entre château et cheverny, château-cheverny.fr, et vous en saurez plus sur votre séjour. Kevin, je sens que vous êtes en train de vous concentrer, vous avez bien révisé l'actualité ? Un tout petit peu, oui. Un tout petit peu. Je vous sens timide, Kevin, je me trompe ? Oui, un peu, je suis un peu impressionné, là. Il y a surtout un petit temps de retard, comme la SNCF. Kevin, concentrez-vous, il y aura une vraie info parmi les fake news qu'on va vous donner. On commence par Jérémy Ferrari. L'Afrique du Sud a battu les All Blacks samedi soir. Éric Zemmour a déclaré comme quoi plus de 40 ans d'apartheid, ça a du bon. Championnat du monde de pétanque, le Marseillais qui a atteint l'entraîneur de Lyon a été contrôlé positif à l'issue de la compétition. Philippe Claudel. Inauguration de la cité de la langue française par Emmanuel Macron. L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy déclare « J'y étais avant lui ». Ariel Droubal. Alors Kevin, demain, lors de l'émission La France a un incroyable talent sur M6, on verra deux Bretons faire découvrir le lancé d'artichaut au jury. Et c'est Jean-Philippe Janssen ensuite ? Oui, c'est officiel, il n'y a plus de saison. La preuve, d'habitude, c'est les chrysanthèmes pour la Toussaint. Eh bien, ce weekend, c'était spécial chandeleur. Il y a une folie pour terminer. Fabien Galtier, photographié nu à la une de Voici, a déposé plainte contre le magazine People. L'entraîneur du 15 de France reproche au magazine de ne pas avoir imprimé ni deux mois, ni deux jours sur la photo. Alors, qui a dit la vérité ? Je vous sens réfléchir, Kevin. Je vais éliminer déjà Guillaume. Oui, M. Guillaume qui a parlé effectivement du lancer de boules de pétanque. C'est assez terrible ce qui s'est passé à Marseille, mais c'était bien des boules de pétanque qui ont atteint le quart de l'Olympique lyonnais. Des images qu'on aimerait ne pas revoir si souvent. Ensuite ? Jean-Phi Janssen, je pense que c'est faux, exact. Alors, Jean-Phi Janssen, oui, effectivement. Chandler, c'est le nom qu'avait... Comment s'appelait ce comédien, d'ailleurs ? Mathieu Perry. Mathieu Perry. Mathieu Perry. The Friends. Mais... Et qui est mort. Oui, face à moi. On était au courant. D'où les chrysanthèmes, Ariel. Au cas où vous n'auriez pas compris, vous voyez. Merci pour la précision. Non, mais il faut la précision, il est mort à 54. Oui, alors qu'il y a des chrysanthèmes, et Bruce Toussaint est toujours vivant. Ensuite ? Ensuite, je pense que Jérémy, Ferrari et Eliane Folli, c'est faux également. Alors, vous faites un tir groupé. Alors, Eliane Folli, c'était, oui, l'entraîneur du 15 de France qui a bien été photographié nu, mais c'était pas pour le calendrier. Vous avez raison. Avec Elena Noguera. Et quant à Jérémy... Bah, on ne s'était pas obligé de le dire. Oui, bah, tout le monde l'a vu, Ariel. Bah, oui, tout le monde l'a vu. Et balance. Bon, alors, vous avez éliminé qui d'autre encore, Kevin ? Moi, il m'a éliminé, l'Afrique du Sud avec Zemmour. Ah oui, Zemmour, il n'a pas dit. Il reste Philippe, Claudel et Ariel Dombal. Alors, voilà. Est-ce que Nicolas Sarkozy a dit à propos du château de Villers-Cotterêts, j'y ai été avant lui ? Ou est-ce que Ariel Dombal a raison avec le lancé d'artichaut au jury d'incroyable talent ? Kevin, tu vas nous mettre du rythme, s'il te plaît ? Non. Je vais dire que la vraie, Philippe Claudel. Ah, c'est vrai que Nicolas Sarkozy fait souvent des fautes de français, mais il n'a pas déclaré JLT avant lui. C'est bien Ariel Dombal qui avait raison. Alors, voilà. C'est à cause de moi, j'ai mis la pression. Il n'ira pas, je vernis. C'est dans le Val-d'Oise. Oui, le Val-de-Loire, pas le Val-d'Oise. Ah bon, vous êtes sûr ? C'est un château de la Loire. Bah oui, les châteaux de l'Oise sont moins bien que les châteaux de la Loire. Ah bon ? Et ce n'est pas l'Oise. Ah non, non, ça vous aurait beau assister. À moins d'un glissement de terrain. C'est un château en Boise. Je sais qu'on nous annonce une grosse tempête pour jeudi, mais enfin bon. Ah oui, oui. Ah oui, voilà. Oui, et on l'annonce alors que celle d'Acapulco, on ne l'a pas annoncée. Oui, on était moins concernés en même temps. On est un peu moins proches. Elle est vraiment nulle en géographie. Ah oui, c'est celle qui s'appelle Cioran, là, Laurent. Attendez, vous dire, attendez, Acapulco, dans l'Essonne ? Bon, après, elle a peut-être une maison à Acapulco, ceci dit. Acapulco, c'est en el Querétaro, en México. C'est l'Océano Pacífico. Non, c'est l'une des plus merveilleuses villes du monde. En attendant, vous allez recevoir une montre RTL, Kevin, on est désolé. Il habite où, Kevin ? Il habite à Orvaux, dans l'heure. Comme ça, ton train sera à l'heure. Et c'est normal pour un contrôleur SNCF, parce que l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Les grosses têtes. C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Une question pour M. Amara, qui habite le Mans. M. Amara espère un chèque RTL. Je note d'ailleurs que, pour l'instant, on n'en a pas distribué. Bravo, bravo, grosses têtes du jour. Bravo à Philippe Claudel. On travaille ? Non, je suis pas le seul. On travaille. Dans les autres trous, aussi. Parce que, pour l'instant, les questions sont assez simples, il faut bien dire. Pardon, je trouve des réponses, et du coup, vous dites que c'est parce que les questions sont simples. Oui, c'est ça qui m'inquiète, voyez-vous. Je vais vous parler d'un journal, Topolino, qui est sorti en Italie, en 1932. Topolino. Mais pour quelle raison reparle-t-on de la sortie de ce journal Topolino, en Italie, en 1932 ? Il va revivre ? Non. C'est une date d'anniversaire ? Oui, c'est la date d'anniversaire. Est-ce qu'ils auraient annoncé quelque chose dans le passé qui s'avère être de nouveau d'actualité aujourd'hui ? Non, mais vous avez dit... C'est un non ? C'est un rapport avec une voiture. Ah, parce que c'est vrai que vous avez raison. La Topolino. En Italie, il y a la Fiat Topolino, il y a beaucoup de Topolino, mais ça n'a aucun rapport avec ça. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. Avec le cinéma, le cinéma, oui, forcément un peu, mais... Ah, un festival de cinéma. À l'époque, non, parce qu'on est en 1932, ça a démarré cette affaire-là. Ah, d'accord. Mais quand même, il y a un lien, il y a un lien. Le journal Topolino a commencé en 1932, et c'est d'ailleurs le premier pays, l'Italie, où ce journal Topolino a existé. Ça ne concerne pas la mafia ? Alors, les Italiens qui nous écoutent doivent savoir, évidemment, qui est Topolino. Alors, peut-être un magazine pour enfants, pour enfants. Pardon ? C'est Mickey ? C'est Mickey Topolino. Bonne réponse. De Philippe Claudel. C'est Mickey Topolino. Oui. Non, Mickey. Il s'appelait Topolino en Italie. Mickey ne s'appelle pas Mickey en Italie. Ah là là. Il s'appelle Topolino. Mickey s'appelle Topolino, et l'Italie a été le premier pays où le journal de Mickey a existé. Il n'y avait pas de journaux de Mickey avant. Il y avait les petits courts-métrages, les dessins animés, mais il n'y avait pas de journal, de revue. Et la première fois qu'une revue de Mickey a existé, c'était en Italie. Et ça s'appelait du nom du personnage, mais comme là-bas, il ne s'appelle pas Mickey. Il s'appelle comment, Plutôt ? Topolino. Ah bah Plutôt, il s'appelait... Plutogno. Plutogno. Et Minnie ? Madame Topolino. Madame Topolino. Elle s'appelait Madame Topolino, vous voyez. Si je vous en parle, c'est parce que c'est les 100 ans de Walt Disney. Et évidemment, Topolino, c'est le nom de Mickey en Italie. Il n'y a qu'en Italie qu'il s'appelle comme ça. La plupart du temps dans le monde, il s'appelle Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Et Donald s'appelle Donald. Mais on a tous acheté le journal de Mickey quand on était au fond. Walt Disney, il est toujours conservé dans la glace ? Ah bon, il est conservé dans la glace ? Je crois qu'il s'est fait... C'est bien documentaire. Il est cryogénisé. 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 Magnifique. C'est un des premiers à se faire cryogéniser. Je ne sais pas s'il est toujours dans la glace. Ah bah normalement, il est congelé. C'est le principe quand tu prends une place en cryogénisation, c'est qu'on te garde normalement jusqu'à ce qu'on puisse te décongeler. C'est pas sûr avec le réchauffement climatique. C'est pas comme les concessions au cimetière. Non, 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 non. Il y a deux... J'avais lu des trucs là-dessus. Je crois qu'il y a un... T'as un truc pas cher où il te garde genre 100 ans ou 200 ans. Et t'as un truc pour l'éternité. Enfin, pour l'éternité. Jusqu'à ce qu'on puisse te décongeler. Parce que le but, c'est pas de te garder congelé. C'est de pouvoir te décongeler pour soigner ta maladie ou te rendre immortel. Mais ça t'intéresse ? Tu veux que je te donne des congètes pour ça ? Non mais je vois que tu es spécialiste. J'aurais que tu avais approfondi la question. J'ai une autre question, tiens, à propos de Mickey. Parce qu'il y a des codes, évidemment. Mickey qui va d'ailleurs tomber dans le domaine public. Ça embête un peu Walt Disney, pour tout vous dire. Mais vous imaginez, on pourra en faire ce qu'on veut de Mickey à partir de 2000. Vivement à la prochaine soirée. Ah bah oui, c'est vrai que... C'est Jacques Martin, d'ailleurs, aux grosses têtes, qui disait... Je l'ai invité avec ses barésies et son costume de Mickey. Vous aimez ça, ça vous excite que quelqu'un arrive à être déguisé en Mickey ? Vous aimez bien les déguisements de façon générale. Oui, mais enfin Mickey... Mickey, moi je veux bien faire plutôt au mini, je ne me déroge pas. Plutôt, c'est un chien. Si ça t'excite comme costume, c'est bizarre. Sauf qu'il y a des codes, quand on veut reproduire Mickey. Évidemment, des codes couleur, des codes pour son image. Sa chair, enfin plutôt la peau du visage doit être couleur chair. Sa langue doit être rose. On ne voit jamais la langue de Mickey. Les chaussures doivent être jaunes. Le pantalon doit être couleur homard. Vous voyez, il y a vraiment des codes. Et surtout, il doit toujours être gentil, aimable, valeureux, courageux. Ah bah oui, sinon c'est le même dessin animé. Ah non, mais parce qu'au départ, il avait d'autres traits de caractère. Et puis à un moment donné, il y a eu un code qui a interdit à Mickey, par exemple, d'être méchant. C'est comme ça que d'ailleurs Donald a été inventé. C'est que Donald a repris le caractère un peu colérique que Mickey n'avait plus le droit d'avoir. Et Minnie a toujours une petite robe rouge à poids blanc. Voilà. Tout est dit. Mais si, elle n'a pas évolué. Elle reste comme ça. Mais si, elle a évolué. Alors, si je fais une drèche pour la première fois cette année, ils ont fait appel à une grande maison de couture. Et Minnie a le droit de porter un pantalon. Comme ça, vous le savez. Ah bah parce que ça fait partie de l'évolution des mœurs. Moi, j'avais été dans l'hôtel. Il y a un hôtel dans le parc de Walt Disney. Il y a un très bel hôtel. Eh bah, le matin, t'es réveillé par plutôt Minnie et Mickey. Bien sûr. D'accord. Ça dépend de ce que tu as vu la veille au soir, en fait. Et sexuellement, il était comment, dingo ? Mais comment ça, t'es réveillé ? Ah, c'était bien, mais t'apportes tout le passage le petit déjeuner. Mais si t'es réveillé, c'est que t'as demandé. C'est un forfait. Ah oui. Mais non, mais ils ne vont pas tous réveiller tout le monde dans les hôtels. S'il y a trois personnages... Il apprend peut-être que le petit copain de l'époque a payé pour que j'aie la surprise. J'ai tous les personnages autour. Ce qui vous a surpris, c'est qu'Antiquetta que vous en sucez les noisettes. Allez, hein... Même quand tu parles de Disney, ça finit en porno. C'est incroyable. Alors, ma question concernant Mickey, donc, parce qu'il y avait une petite question subsidiaire, ça fait une deuxième chance pour M. Amara du Mans, c'est que Mickey a pleuré une seule fois. À quelle occasion a-t-on vu Mickey pleurer ? Parce qu'il est arrivé dans la chambre de Jean-Fly. C'est à la mort d'un président américain ? Pardon ? C'est pas à la mort d'un président américain ? Non, 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 non. Ah, est-ce que c'est à la mort de Marilyn Monroe ? Non, mais là, vous commencez à brûler. Réfléchissez un peu. Surconcision ? Non. À la mort de Walt Disney. À la mort de Bambi. À la mort de Walt Disney. À la une de Paris Match. À la mort de Walt Disney. On a fait pleurer Mickey. Il est bon, il est bon. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Il va peut-être revenir, du coup ? Une question pour Claire Bossard, qui habite Arbois. C'est dans le Jura. On a donc appris, ce week-end, la disparition de cet acteur que les gens manifestement aimaient. Moi, je n'ai jamais beaucoup regardé Friends. Ce n'est pas ma génération. Je travaillais à cette époque-là. Mais il paraît que sur France 2, Antenne 2, ça devait être Antenne 2. Non, enfin, moi, je regardais sur France 2. Canal Jimmy. C'est la meilleure série du monde. Ça a été un énorme succès. Donc, voilà, tout le monde pleure. La mort de Chandler, alias Matthew Perry. L'acteur qui incarnait Chandler Bing. C'était le nom du personnage. Il est mort, il fait que c'est jeune. Il est mort à 54 ans. Et il y a un Premier ministre qui a tweeté ce week-end. tweeté qu'il n'oublierait jamais leur jeu de cours de récréation. De quel Premier ministre s'agit-il ? Le Premier ministre canadien, Trudeau. Oui, Trudeau, parce que le père de M. Perry était le médecin de Trudeau, je crois. En tout cas, il était effectivement canadien. Bonne réponse ! De Mademoiselle Dombard. C'est sa mère qui était canadienne, chère Ariel. Suzanne Morrison, attachée de presse du Premier ministre Pierre Trudeau. Et donc, ils sont allés à l'école ensemble. Voilà pourquoi, effectivement, le Premier ministre canadien a tweeté « Je me souviendrai toujours de nos jeux dans la cour de récréation. » Ça fait bizarre comme expression. C'est vrai que ça fait souvent. Dis-moi, ça ne sera pas pareil. « Je me souviens toujours de nos jeux dans la cour de récréation. » Il n'a pas dit dans les chiottes, il a dit dans la cour de récréation. Enfin, quand même. Mathieu Perry, celui qui nous a quittés, titre Libération, c'était notre best friend, titre le journal Le Parisien. Sur Twitter, j'ai trouvé quelque chose. Je vous conseille d'ailleurs de suivre ce tweetos sur X, on doit dire maintenant, puisque ça ne... Mais du coup, on dit quoi ? Parce qu'on disait tweetos, on dit quoi ? Je ne sais pas comment on dit. Non, mais parce que... Tu as Xé. Non, mais c'est le logo qui a changé, mais ça s'appelle toujours Twitter. Ah non, ça s'appelle X. Non, ça s'appelle X. Bah avant, ça ne s'appelait pas Oiseau Bleu, ça s'appelait Twitter. C'est bien, c'est bien. Alors, en tout cas, il y a un garçon qui s'appelle Tom L'Histoireien. Mais les gens ne font pas gaffe et ils prennent au premier degré tout ce qu'il écrit, alors que ça n'est que du deuxième, troisième, quatrième degré. Et c'est très, très drôle. Je vous conseille vraiment de le suivre. Et là, il a donc tweeté ce week-end. Peu de gens le savent, mais Matthew Perry, l'acteur des films Mon Voisin, le Tueur et au service de Sarah, décédé hier, avait joué le rôle de Chandler Bing pendant plusieurs saisons dans une série américaine des années 90 appelée Friends. Vous tweetez beaucoup, vous, monsieur ? Non, je suis pas issu de la génération Twitter. En plus, j'ai du mal avec ce qu'est en train de faire Elon Musk. Et donc, voilà. Je suis plutôt TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ah oui, ça fait beaucoup, quand même, déjà. Ah oui, ça fait pas mal. Ça occupe une journée. Je sais ce que vous vous insinuez, là. Mais non, non. Je suis aussi sur scène. Je serai au Trianon le 20 janvier. Ah voilà, plutôt que de parler de ses gaufres. C'est peut-être chez moi. Et mon producteur est dans la salle, d'ailleurs. Moi, je suis là. Je savais pas que j'avais produit un mec qui fabriquait des gaufres. Il parle plus de ses gaufres que de ses spectacles-là. le producteur de Riozana ? Oui, c'était avant de connaître les gaufres et tout ça. Au départ, j'ai signé un... J'avais oublié que vous étiez son producteur. Mais oui, mais moi, j'ai signé un numérique. Je savais pas que je signais un pâtissier. C'est des produits dérivés vers des moulagaufres. Mais vous produisez la terre entière, vous, maintenant, alors. Non, il produit moins. Vous pouvez m'appeler Guillaume. Pas besoin de m'appeler la terre entière. Bon, alors, attendez. Je retire ce que j'ai dit. Vous produisez vraiment n'importe qui. Toine Leclerc qui habite Lunel dans l'Héros. Pour quelle raison le comte de Vermandois n'a-t-il jamais vu le jour ? Le comte, c'est monsieur le comte. Oui, c'est pas un comte Twitter. C-O-M-T-E. Le comte de Vermandois n'a-t-il jamais vu le jour ? Voilà ma question. Il a fait une connerie. On lui a enlevé son titre juste avant qu'il soit... Non, mais il n'est pas né. Il est mort né. C'est le titre d'un livre qui n'a pas paru ? C'est le titre d'un livre qui n'a pas paru, comme vous le dites si bien, sans faute de français. Et la question, c'est que... Et là, on voit l'écrivain. Il est marrant, c'est les fois parce qu'on dirait qu'il y a une faute alors qu'il n'y en a pas. Il n'a pas paru. Alors que... Comment nous, on aurait dit il n'est pas paru ? Eh bien, lui, il a dit il n'a pas paru. Et il y en a de ceux qui croivent qu'on doit dire il n'est pas paru. Voilà, ça c'est drôle au lieu de tes gaufres en permanence. Encore une petite faute de cultus. C'est maintenant qu'il faut donner la date. Alors effectivement, c'est un livre qui n'a pas paru, comme vous le dites si bien, monsieur. Alors, il a été censuré ? Alors, censuré, non. Un événement politique ? Non, non, non. Il est mort ? Les auteurs sont morts. L'auteur est mort. C'est un livre qui devait paraître quand ? Je dis-les parce que l'auteur est connu pour ne pas avoir écrit seul la plupart de ses romans. Ah, Gadelma, Alexandre Gouma. Qui a dit ce qu'il a dit ? Gadelma, vous avez dit ? Alexandre Dumas, oui. Alors ? Le scénario a été volé. Non, non, non. Le comte de Vermandois, c'est ce qui devait arriver après quoi ? Après le comte de Montecristo ? Non, pas le comte de Montecristo. Alors, les trois mousquetaires. La comte de figure, les trois mousquetaires. Alors, les trois mousquetaires. Ils étaient quatre. Après 20 ans après ? Après Milady. Alors, non, mais comment s'appelle le dernier tome ? Milady ? Non, Milady, non. D'Artagnan. D'Artagnan, non. Mais non, 20 ans après. C'est une trilogie, les trois mousquetaires. Il y a eu des... Le délice, c'est pas. Le délice, c'est pas. Il y a eu des commerçants autrement ? Le fils de D'Artagnan. Le trilogie. Non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Commerçant autrement. Commerçant autrement ? Intermarché, vous voulez dire. Oui. C'est un intermarché ? Oui, c'est un intermarché. Bon, la vanne a marché quand même, Laurent. Elle a même super marché. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Le vin vendé au Trianon ! On sent que son producteur est là, il a chaud aux fesses. Elle se donne tout ce que j'ai, là. Bon, alors, le côte de Vermandois vient tout de suite après quoi ? Alors, la mort d'Atos ? Alors, c'est la suite des trois mousquetaires de vingt ans après, et il en manque un troisième. Un troisième qui, d'ailleurs, est effectivement le fils naturel du mousquetaire Atos. Ah, Zorro. Oui, ah, Lagardère. Le bossu. Le bossu Lagardère. Non. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a proposé Zorro. Avec le stress, je dis n'importe quoi. Le fils d'Arthos Zorro. C'est le fils d'Atos. C'est le nom de quelqu'un. Alors, je suis un peu surpris, M. Claudel. Ah oui, là, tu dis déçois. Il dit surpris, mais il pense déçu. Non, déçu, je ne suis jamais déçu. C'est si, je le sens. Non, non, je vous aime beaucoup, M. Claudel. Ah, merci. Mais vous êtes déçu. Je vais vous aider. Les trois mousquetaires. Oui. Le quatrième aurait dû s'appeler le comte de Vermandois. Le comte de Vermandois. Comment s'appelait le précédent ? Le comte, l'archiduc, le duc de... Non, non, mais on n'est pas loin. Eh bien, le... La baronne. Non, non, le baron. Le vicomte. Le vicomte de Brajlonne. Le vicomte de Brajlonne. Le vicomte de Brajlonne. Bonne réponse aidée par Jérémy Ferrari. Le vicomte de Brajlonne. Merci Jérémy. Est-ce que je n'aurais pas trouvé ce mot vicomte ? C'est normal, tu me demandes. C'est culturel. Les grosses thèmes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h sur RTL. RTL, le livre du jour. Le livre du jour n'est pas évidemment un livre, on va dire, de littérature, comme on en parle parfois ici. C'est vrai qu'on aime bien parler des romans. Mais de temps en temps, c'est bien de changer un peu. Là, j'ai un livre étonnant parce que ça s'appelle Potion. Avec un S. Ça va beaucoup plaire à Ariel Dombard. Je pense que c'est pour elle que j'ai choisi ce livre. Ah, ça me fait plaisir. Je lui offrirai les... Est-ce que c'est un livre sur l'alchimie ? Non, sur la cellulite. Pas du tout. Si Ariel avait de la cellulite, alors là... En ce moment-là, moi je suis un goret. Alors, la potion magique ? Ce sont effectivement des potions magiques, des cocktails. Ça me plaît beaucoup. Des recettes de boissons magiques, des infusions. C'est une soirée défoncement. Oui, il faudra rire le son. Et vous voyez... Des psychotropes ? On n'ira peut-être pas jusque-là, mais en tout cas... Des champix. On aura Héloïse Méard au téléphone dans un instant, à qui on doit effectivement ce magnifique livre qu'elle a signé avec Mathilde Fachan. 67 recettes de boissons magiques. Ça s'appelle Potion. Et parmi lesquelles Potion ? Tiens, là par exemple, page 128, il y a un mocktail. Alors, un mocktail, vous savez ce que c'est ? C'est un cocktail sans à l'école. Et ce mocktail a pour nom une héroïne. Et vous voyez, là, la littérature va revenir. Ce mocktail a pour nom une héroïne de Georges Sand. La petite fadette. C'est le mocktail fadette. Bonne réponse, Ariel Dombal. Parce que la petite fadette, c'était une petite sorcière, en fait. Héloïse, bonjour. Bonjour. Héloïse Méhard, vous êtes sorcière vous-même, alors ? Oh, pas vraiment sorcière, mais peut-être plutôt sorcière des chaudrons. J'utilise la magie des plantes. C'est ça. Parce que la petite fadette de Georges Sand, effectivement, on peut dire qu'elle est une sorte de jeteuse de sort. Je ne sais pas si elle fait vraiment des potions, d'ailleurs, dans le livre de Georges Sand, la petite fadette, oui ? Oh, pas vraiment. Mais on peut la compter parmi les sorcières. Il y a plusieurs façons d'être sorcière. Et en tout cas, le rapport qu'on peut avoir avec les plantes et avec la nature, on peut être assimilé, du coup, à l'archétype de la sorcière. Alors, quelque chose qui plaira à Ariel Dombal, c'est par exemple le smoothie du magicien d'Ose, avec de la pomme verte, des dates, une infusion matée, bourgeon de pain. Il faut les trouver quand même, d'ailleurs, tous ces ingrédients à chaque fois pour faire la fameuse potion. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est pas si compliqué que ça. Dans les magasins bio, on trouve quand même un large choix. Et puis, il ne faut pas oublier aussi nos herboristeries. Mais alors, est-ce que chaque cocktail a une véritable vertu ? Ou est-ce que parfois, c'est pour le plaisir et uniquement pour le plaisir ? Eh bien, on peut dire que le plaisir, parfois, ça peut aussi être une vertu. Le plaisir d'être ensemble, de trinquer, ça fait partie de la magie des boissons. Alors, par exemple, je cueille une paquerette, je cueille un dahlia, je cueille des primes verts et j'en fais un filtre de vitalité. Allez, ça, ça marche ? En général, on se fait arrêter par la police, après. Ça, c'est un rire de sorcière. Je ne vous ai pas fait mon pire rire. J'essaye de vous épargner. On va être gentil sorcière aujourd'hui. Le smoothie du magicien d'Oz, par exemple, il est bon pour quoi ? Le smoothie du magicien d'Oz va être très bon. On va parler un peu de détox, bien que le corps le fasse naturellement, mais il peut y avoir des produits qui vont nous aider dans cette optique. Un petit rond, la pomme verte, ça va aider pour l'énergie. Le maté, aussi pareil, pour éviter d'avoir quelque chose de caféiné. On va quand même être sur une plante qui va favoriser l'énergie et la diffusion de l'énergie tout au long de la journée. Mais après, il va falloir quand même que vous trouviez un vrai travail, madame. Ne vous inquiétez pas, figurez-vous que je cuisine pas mal de choses dans mes chaudrons. J'ai un restaurant qui s'appelle Le Café Contre Ça. Oh, bravo ! Moi, j'ai un bar à gaufres. Allez, un partout ! Le moctel Marie Laveau. Qui était Marie Laveau ? Ça, vous le racontez ? En plus, ce qui est bien, c'est que pour chaque moctel, cocktail, potion, latté aussi, il y a des recettes de latté, vous donner une petite histoire. Et là, la purée de passion, le faux amaretto et le forum, en deux mots, forum. Le forum crée un moctel Marie Laveau. Qui était Marie Laveau ? Marie Laveau, c'était une prêtresse vaudou, créole, qui a vécu à la Nouvelle-Orléans. On disait d'elle qu'elle a vécu plus de 100 ans. Elle avait un familier, un boa qu'elle gardait autour de son cou. Et c'est vraiment une figure très importante de l'univers Nouvelle-Orléanais. Elle a d'ailleurs aidé à sauver plusieurs esclaves en fuite. Et elle avait aussi tous les petits secrets de la mondainité, puisque les bourgeoises venaient l'avoir pour des potions, pour des filtres, pour des sorcillèges. Et alors, comment vous les avez retrouvées, ces recettes ? Justement, dans des grimoires, dans des vides greniers ? Comment on les retrouve, des recettes pareilles ? La purée de passion, c'est Jean-Phi. La purée de passion, oui. C'est un spécialiste, Jean-Phi. La purée de passion. Après, chacun sa recette. Et surtout sa touillette. Excusez-les, madame. Moi, je vous écoute vraiment. Vous les avez inventées, vos recettes ? Voilà, merci de répéter la question. Merci, oui, nous les avons complètement inventées. Comme je vous disais précédemment, nous avons un café magique. Le Café Contre-Sort, dans lequel nous prenons énormément de plaisir à élaborer nos pâtisseries, nos plats salés, mais également nos boissons. Tequila, cognac, liqueur de yuzu, orange et yuzu. Ah bah, ça transforme. Là, c'est des cocktails. Madame, du coup, quand on pense aux mixologues qui font des cocktails, vous, ça se rapproche de la mixologie quand même ? Vous faites des vrais, vrais cocktails de soirée ? Ou de la mixomatose. Maintenant, ça, on va éviter. Du coup, oui, on a plusieurs types de cocktails. En effet, cocktails, mocktels, mais aussi des lattés, comme vous pouvez retrouver dans le livre. Donc, des boissons lactées réconfortantes, les chocolats chauds. On parle également de soupe, aussi. Et le vin chaud, ça va être l'époque du vin chaud, là. Ça y est. Ah oui, ça, c'est réconfortant. Ça, vous nous donnez une recette de vin chaud mystique. Oui. Qu'est-ce que vous ajoutez dedans pour qu'il soit mystique ? Bah, elle ne te le dit pas, comme ça, c'est mystique. Du jus de canneberge, moi, je peux vous répondre. Du lotus bleu, c'est quoi du lotus bleu ? Le lotus bleu, c'est une plante... Eh bien, justement, je crois que c'est Ariel qui demandait si on avait des psychotropes. Donc, la réponse est non. Du coup, pas dans ce livre. Pourtant, le lotus bleu a été cultivé pendant très longtemps en Égypte et a été utilisé par certains prêtres et prêtresses. Quand infusé dans le vin, on va avoir des propriétés. Donc, évidemment, en plus de l'action du vin qui, quand on en abuse, bon, bah, on sait comment ça peut finir. Mais avec ces plantes qui vont avoir un effet sédatif, en fait. Alors, justement, puisque vous vous adressez à Ariel, ça tombe bien, parce que, est-ce que vous pensez qu'Ariel boit beaucoup de lait de souché ? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, si elle n'a jamais goûté, elle peut goûter. Le lait de souché, c'est délicieux, plus connu sous le nom de horchata pour les personnes qui ont l'occasion d'aller à Barcelone ou à Valence. Et pourquoi je vous pose la question ? Parce que la réputation d'Ariel, vous ne la connaissez peut-être pas, mais le lait de souché lutte contre toutes les flatulences. Je m'attendais à une chute poétique comme ça. C'est un compliment que je vous fais, parce que j'ai dit que vous deviez en boire beaucoup, car jamais cela ne vous arrive, cher Ariel. Voilà, cela ne m'arrive pas, mais... Quoi, quoi ? Elle ne connaît même pas le mot. Quel mot ? La flatulence, c'est vrai que quand je lui ai dit flatulence, elle a fait... Voilà, on part sur... Mais le lait de souché, vous êtes d'accord, c'est bon contre les flatulences. En effet. Désolée, madame. Ça fait partie de la vie, que voulez-vous ? Ben oui, il n'y a pas l'air au courant. J'en ai eu vent, moi, en tout cas. Ça s'appelle Potion. Écoutez, c'est signé Héloïse Méhard et Mathilde Fachan. Le moins qu'on puisse dire, c'est que votre livre est original. Ah oui, je le veux ! 60 recettes d'infusion de latté et de boissons magiques. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Un anniversaire, tiens, avant les infos de 17h, pour Sabrina Fravroux, qui habite Sérifontaine dans l'Oise. Sachez que Johanna Chimkus fête ses 80 printemps. On voulait lui souhaiter ce bon anniversaire, même si ça n'est pas certain qu'elle nous écoute, parce que je ne suis pas sûr qu'elle habite aujourd'hui en France, même si elle a fait carrière chez nous. Elle a tourné avec... Avec Roger Vadim. Elle a tourné avec peut-être Roger Vadim, mais aussi et surtout avec Alain Delon et Lino Ventura dans Les Aventuriers. Elle a joué avec Elizabeth Taylor et Richard Burton dans Boum. C'était une comédienne, actrice, mannequin aussi, qui fut l'épouse de l'acteur américain Sidney Poitier, vous voyez. Et Johanna Chimkus a 80 printemps aujourd'hui. Mais attention, on la connaît aussi pour une chanson, laquelle ? Est-ce qu'elle a inspiré les Rolling Stones ? Non, elle n'a pas inspiré les Rolling Stones. Un tube international ? Alors, un tube international qu'elle a chanté chez nous en France, en duo, pour tout vous dire. Si vous trouvez avec qui elle l'a chanté, ça va vous aider. Avec Alain Delon, l'art française ? Ça ne se fait pas avec Sacha Distel. Oui, et c'est... C'est La Belle Vie, c'est Oh The Good Life ? Non, pas La Belle Vie. Ah, est-ce que c'est tout le plus qu'on veut sur moi ? Non. En italien, je la connais. Allez-y, en italien, ça fait quoi ? Exact. C'est ça, le titre français, je ne sais plus quoi. Ah, on fait le, on fait le, on fait le. Sinatra la chantée. Allez-y, je connais. C'est celle-là. J'ai du mérite de la reconnaître Mais c'est celle-là C'est celle-là C'est marrant, il n'a jamais été aussi drôle Il faut que vous soyez là Il y a même Nicole Kidman Qui l'a repris avec Robby Houillier Il faut vraiment que tu remettes ton casse Sur les oreilles Pour que tu remettes ton masque sur les oreilles Quand tu parles parce que tu es Ça fait mal, il me serre trop celui-là J'ai une grosse tête C'est quoi ? Je vais quand même accordé la bonne réponse à Philippe Clonet Il a retrouvé la chanson Et ça s'appelle comme... Donc quand on répond nananana On a gagné maintenant Ça a changé les grosses têtes En français ça s'appelait C'est mot stupide C'est mot stupide Écoutez la version Sacha Distel Et Johanna Chimkus qui fête ses 80 ans aujourd'hui En tout cas on va souhaiter un bon anniversaire A Johanna Chimkus Elle a effectivement chanté ses mots stupides Et la version américaine C'était Something Stupid Chanté par Frank et Nancy Sinatra Et effectivement il y a eu des tas de versions C'est un tube international Que je voulais aujourd'hui réécouter Et là ce monsieur Ferrari a gâché A gâché mon téléphone Parce que ça ne rime pas Je suis désolé ça ne rime pas Enfin je veux dire on reprend une chanson On fait en sorte que ça rime Elle est abominable la reprise Ils sont au-dessus de tout ça On dirait qu'ils nous parlent de sa semaine Ça n'a aucun sens Il n'y a pas de poésie Il n'y a rien La version italienne est tellement belle La version américaine est tellement belle Moi je n'aime pas quand ça rime Quand ça rime c'est toujours des rimes débiles C'est la danse des canards Qui est en sortant de la marche Bon bah là ça rime Vous le baderat Jérémy Vous voyez ça rime et c'est pas mieux Vous êtes aigri Jérémy Et je me demande comment j'ai pu coucher avec vous C'est magnifique C'est vrai quand tu es là Jérémy Il est bien meilleur Il est stimulé Et toi t'es moins bon Il fait trop d'ombre Sacha Distel et Johanna Chimkus Ont effectivement chanté Ces mots stupides Et c'était un tube à l'époque Bon anniversaire à Johanna Chimkus Laurent Routier Et ses grosses têtes Dans un instant sur RTL Toujours avec Ariel Dombard Et Yann Spoli Jérémy Ferrari Philippe Claudel Jean-Philippe Janssen Et le poula de Jérémy Ferrari Guillaume Une question sportive Pour madame Le Goff Juliette Le Goff Qui habite Gap A Marseille Hier on a vu 19 356 personnes courir Mais pour quelle raison ? Restorer du stade Pensez bien qu'il y avait un Qu'il allait tomber dans le siège C'est vous Jean-Philippe Il y avait un marathon D'abord il y avait plus de monde que ça Je crois que c'était 60 000 personnes Au stade Vélodrome Là je vous parle de 19 356 personnes Qu'on a vu courir hier C'est le marathon qu'il y a tous les ans Ah oui oui c'est le Parc de Marseille Cassis Marseille Cassis Bonne réponse De Jérémy Ferrari C'est le Marseille Cassis Et c'est combien de kilos de temps ? Pardon ? Le Marseille Cassis c'est un cocktail Non c'est une grande course le Marseille C'est combien de kilomètres ? C'est un marathon 20 kilomètres Non c'est pas un marathon C'est même pas un semi-marathon Mais c'est un 20 kilomètres Attention ça monte et ça descend C'est dans les calanques Et ça tourne des fois je crois Ah non mais c'est un truc incroyable C'est vrai c'est dans les calanques Ça monte, ça descend, ça tourne C'est fou 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 Non mais ce que je veux dire C'est qu'il y a des marathons plats A Paris c'est plutôt plat Vous voyez par exemple Le Parisien est plat Mais là-bas à Marseille Il y a la corniche Il faut monter Il faut carrément tomber Qui a gagné ? Alors qui a gagné ? C'est une bonne question C'est Samuel Kibet Un Ougandais Qui a gagné Qui est premier en 2023 Du Marseille Cassis Il y a des épreuves sportives Qui se sont bien déroulées A Marseille ce week-end Et Jean-Jacques Goldman A été classé combien de tièmes ? Bah va nous le dire Liane alors Bah j'en sais rien Je me renseignerai Je les dirai Est-ce que tu es certain Qu'il a fait le marathon ? Il n'est pas arrivé Il est en train de chanter Je marche au sol Et voilà Ça j'aurais dû la trouver Si seulement j'avais un producteur Apprend Guillaume Apprends Pour Anthony Guérin Qui habite l'île Jourdain Dans le Gers Dans quelle oeuvre célèbre Trouve-t-on une Seguedi ? Ou la Seguedi ? Ah bah c'est dans Carmen Dans Carmen Bonne réponse de Philippe Claudel Et c'est une danse C'est une danse C'est une danse Et voire du Manzani L'ère de la Seguedi Et c'est un des célèbres Verts connus de Carmen Dieu sait qu'il y en a dans Carmen Les remparts de Séville L'opéra de George Bizet Moi je ne connaissais pas l'ère de la Seguedi Vous connaissez Ariane ? sur le transport de Sevilla la 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 on n'aurait pas une chance à l'on dirait là en mieux c'est un spectacle en tournée, c'est bien de donner des dates un peu en région, par exemple le 24 novembre au Théâtre National de Bretagne de Rennes, le 28 novembre au Théâtre de Grasse. Puis il y aura Arles, Cavaillon, Lyon, Compiègne, Annecy, Dunkerque, Toulouse, Strasbourg, en Suisse aussi. Et évidemment, il y aura l'amour est en fin de bohème. Ah ça c'est beau. Et les toilettes sont au fond du couloir à gauche. Non mais c'est pas Airwick ça ? Il n'y a pas une chanson ? Non, on n'exagérait rien, c'est des airs célèbres de Carmen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme airs célèbres ? Ah bah Toré adore évidemment, Ariel. Toré adore ton nom qui n'est pas en or. Toré adore ton nom qui n'est pas en or. Ni en ardent, ni en fer blanc. C'est pas ça. Musicalement, on est haut aujourd'hui. Non mais c'est une chanson populaire que les gens chantaient. Je ne connaissais pas ça cette chanson. Si, il y en a plein, la croûte pita du nul. Toré adore ton nom n'est pas en or. Ni en ardent, ni en fer blanc. Ariel, vous seriez capable de le chanter à ça ? Non, ça c'est Toré adore ton nom. Bah non. Mais c'est pas en or, je voulais dire. Non, je n'y tiens pas. Prends cœur de toi ! Bravo ! Bravo Ariel ! Bravo, bravo ! Dans un instant, on va voir une actrice formidable, une nombre molière, 4 je crois, elle nous précisera si c'est bien le nombre exact, mais je crois que c'est 4 molière. Christine Murillo, qui joue actuellement à la Scala de Paris, et elle joue un spectacle étonnant, puisque c'est un spectacle consacré, les plus jeunes ne connaissent pas forcément le nom de cette comédienne, consacré à Pauline Carton. Ça s'appelle Pauline et Carton. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, il faut savoir que Pauline Carton était une grande actrice de théâtre et de cinéma, très amie avec Sacha Guitry, qui jouait toujours les rôles, bah tiens, on parlait de Carmen, pour le coup, de concierge, de gardienne, de femme de ménage, de soubrette. Avec son petit chignon. Voilà, elle avait une voix un peu à la Arletti, d'ailleurs, un peu goyeuse, Pauline Carton. Moi, j'adorais. Et elle a écrit deux livres, deux livres qui ont servi, d'ailleurs, je crois, à l'adaptation de l'écriture de ce spectacle qui se joue à la Scala. On aura Christine Murillo au téléphone dans un instant, mais d'abord une question sur Pauline Carton, puisque Pauline Carton, à un moment donné, avait pensé se faire tatouer autour du cou la phrase « Tant pis pour vous ! » Pour quelle raison ? C'était une... Pendant la guerre ? Un rapport avec la guerre ? Aucun rapport avec la guerre. Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'elle était beaucoup refusée en casting, par exemple ? Non, non, non. Elle a beaucoup tourné, Pauline Carton. Est-ce que c'est une phrase d'un de ses personnages mythiques ? Non, non, non. Rapport avec le cinéma ? Non, c'est pour quelque chose. C'est pour un engagement ? Un engagement, en quelque sorte. Ça l'amusait de se dire « Tiens, je devrais me faire tatouer autour du cou, ou tant pis pour vous ! » Pour une raison bien précise. Elle est tombée amoureuse et puis... Non, non, non. Est-ce qu'elle mettait un collier ? Non plus. Non, non, non. Parce qu'avant, tant pis pour vous, il n'y a pas le début d'une autre phrase ? Non, non, non. Parce qu'on a essayé de la censurer. Non plus. Non, non, non. Au contraire, on a essayé de la célébrer. Il faut savoir qu'elle n'était pas très, très... Comment dire ? Jolie. Oui, elle n'était pas très jolie. Elle était un peu ingrate. Voilà, on va dire ça. On a essayé de la guillotiner ? Non. C'est assez rare. Dans le monde du cinéma, c'est assez rare. Non, mais effectivement, on ne peut pas dire que c'était une jeune première. Vous voyez, Pauline Carton. Oui, c'est ça. Elle faisait vieille très jeune. Je m'assume comme je suis et tant pis pour vous. Alors, non, mais effectivement, il y a un rapport avec son physique. Ah, c'est un jeu t'aime moi non plus un peu. Je vous impose ma mocheté et tant pis pour vous. Oui, en quelque sorte, mais pour une raison bien précise. Ah, le petit chignon, le petit chignon. Ah, je vais sur scène et tant pis pour vous. Non, 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 c'est plus précis que ça. Rapport avec le maquillage ? Parce qu'elle a fait quelque chose que peu de gens ont fait. Elle a fait la chirurgie esthétique. Ah, non, 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 non. Est-ce que l'endroit où c'est tatoué, c'est important pour la réponse ? Dans son cou, elle l'a pas fait. Elle l'avait imaginé. C'était comme une blague, évidemment. Elle avait imaginé dire tiens, je vais me faire tatouer autour du cou, tant pis pour vous et pour une raison bien précise. Pour les hommes ? Non, pas pour les hommes. Pour l'étranglement ? Non, 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 non. C'est un rapport avec quelque chose qu'on lui proposait de faire ? Pas qu'on lui proposait, mais qu'elle avait décidé de faire. Qu'elle avait décidé de faire. Est-ce qu'elle a fait quelque chose qui a choqué la population ? Ah non, c'était pas choquant. C'était en rapport avec son physique, on est d'accord. Elle a arrêté quelque chose ? Indirectement, non. Ce qu'elle a décidé de faire n'a pas de rapport avec son physique. Mais en revanche, le fait qu'elle ait imaginé se faire tatouer autour du cou, tant pis pour vous, ça, effectivement, c'était de l'autodérision par rapport à son physique, oui. Par rapport à MeToo ? MeToo, non. Mais c'est un rapport avec le cou ? Pourquoi cet endroit-là ? Ah ben, vous comprendrez quand vous aurez la réponse, M. Clonel. Les gens qui ne veulent pas l'embrasser ? Pardon ? Les gens qui ne veulent pas l'embrasser ? Non plus, non. Elle a refusé un... Elle ne pratiquait pas la fellation. Est-ce que c'est un rapport avec le parfum, l'odeur ? Du tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui aurait offert un collier ? Un Allemand lui aurait offert un collier ? Non. Alors, on va donner... Ils offraient autre chose, les Allemands. On va donner 300 euros, et c'est tant mieux, hein, pour Mme Morin qui habite Brest. Ce sera le premier chèque à terre. C'est rapport au réalisateur qui ne voulait pas l'engager ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est rapport au réalisateur qui ne voulait pas l'apprendre. C'est que c'est après le gong. Mais ce n'était pas ça, de toute façon. Elle ne vous... C'est trop tard, Ariel, c'est trop tard. Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle ? Oui, trois mains là-bas, M. Jachène. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous ? Bonjour, Laurent. Selon vous, Laurent, quelle est la bonne réponse ? Elle a donné son corps à la science. Bonne réponse ! Bravo ! Ah, ça, c'est génial ! Bonjour, Christine Murillo. Mais bonjour, les grosses têtes. Bonjour, bonjour. Bonjour ! J'imagine que vous... Bravo, c'est tout à fait la réponse. Mais oui, vous le saviez, vous, j'imagine. Est-ce que vous en parlez sur scène ? Bien sûr. Et elle dit, je ne peux pas dire que je ferai un beau cadeau aux étudiants. J'ai même pensé à me faire tatouer autour du cou. Tant pis pour vous. C'est génial quand même. Effectivement, Pauline Carton avait donné son corps à la science. Elle est morte à 89 ans. Pardon d'avoir dit que ça n'était pas forcément un prix de beauté. Mais c'est vrai qu'elle avait un gros pif, il faut dire, Pauline Carton. On peut dire ça. Mais en fait, si on regarde bien les photos de Pauline Carton, elle aimait bien dire qu'elle était moche. Mais en fait, elle n'était pas si moche que ça. Quand on voit les photos d'elle quand elle était jeune, puis ça l'arrangeait bien de ne pas avoir à se maquiller, à ne pas s'habiller. Elle aimait bien avoir l'air nature, mais comparée à d'autres, elle n'était pas si moche que ça. Et alors, ce que j'ignorais, c'est qu'elle était si cultivée. C'était un peu, paraît-il, Sacha Guitry disait, c'était sa bibliothèque ambulante. C'est vrai ? Ah oui, très cultivée. Très, très cultivée. Elle a été comme une casting pour Guitry, en plus. Et elle avait une bibliothèque, paraît-il, de 4000 livres. Elle habitait à l'hôtel pendant toute sa vie, pratiquement. C'était vraiment une tête. Et ce qui est amusant. À côté de ça, elle ne jouait que des vignoles, des concierges, des femmes de ménage, qui avaient l'air toujours un petit peu bébêtes. Mais elle, c'était une tête. C'est d'autant plus amusant, évidemment, qu'elle vivait à l'hôtel, comme vous venez de nous le dire, que si elle vivait à l'hôtel, c'est parce qu'elle n'aimait pas faire le ménage. Or, elle jouait des rôles, souvent de bonniches, de concierges, de femmes de ménage. Elle ne cherchait à jouer que ça. Et son plaisir, elle n'aimait que les petits rôles. Et on dit même que quand elle avait fini de jouer sur scène, ces petits machins, elle allait vite dans la salle pour profiter de la suite. Ce qu'elle aimait, c'était le théâtre, la poussière du théâtre. Il paraît qu'elle disait, je veux bien faire le ménage, mais à condition que ce soit devant les caméras. On est en présence d'un caméraman seulement. C'est magnifique. Et comment vous avez eu l'idée de faire un spectacle autour de Pauline Carton, qui effectivement a été très drôle, très cultivée, mais surtout très drôle ? Elle est à mourir de rire. Ses livres sont à mourir de rire. Et si on a la flemme de lire ses deux livres, eh bien on peut venir me voir. Christine Murillo, c'est à la Scala. C'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs. Alors, c'est à la Scala de Paris. C'est seulement le samedi et le dimanche. Le spectacle dure 9 heures. Non, même pas une heure. Non, non, une heure. Voilà, une heure. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez eu 4 mois hier, j'ai dit 4. Est-ce que je me suis trompé ou pas, Christine Murillo ? Vous n'êtes pas trompé, vous m'en avez même remis un vous-même. Je ne s'en souviens plus. Si, mais comme je n'en ai pas remis 4. Je crois bien, pour dire à ma fille que je pars en voyage. Exactement, la pièce de Denise Chalem. Et puis, il y avait eu La Mouette avant. Ils en avaient eu un pour le rôle de Dorine dans Tartuffe. Et plus récemment, un Molière pour La Mouche, que vous allez reprendre bientôt. Mais oui, vous savez, tout de Pauline Carton et tout de moi, c'est merveilleux. Parce que vous le méritez. La Mouche au mois de février au Gouc du Nord, absolument. Et ça a été un carton, cette pièce, La Mouche, qui va reprendre, mise en scène, adaptée par Valérie Lossor et Christian Eck. Et on n'a pas dit que Pauline Carton est celle qui a créé cette chanson, aussi qui fut reprise bien des années plus tard par Marie Laforêt. Mais Pauline Carton l'avait créée, interprétée et chantée cette fameuse chanson. Écoute, c'était un tube chanté à l'époque par Pauline Carton. Pauline et Carton, c'est à la Scala. Bravo et merci, Christine Murillo. Une question pour François Landais, qui habite à Veine-en-Bresse et en Seine-Maritime. La question concerne un sportif qui s'appelle Steven Dacosta, qui est un karatéka et qui a été sacré samedi champion du monde. Quand on a un champion du monde français, il faut le dire. Il a été sacré champion du monde en individuel, chez les moins de 67 kilos, ça se passait à Budapest. Et c'est son troisième titre. Ça fait trois fois qu'il est champion du monde. En revanche, autant le dire, M. Dacosta ne pourra pas refaire l'année prochaine ce qu'il a fait en 2021. Pour quelle raison ? Parce qu'il était poids plume et il ne l'est plus. Ah non, non, mais ce n'est pas bête, Ariel. Bravo, c'est malin même. En 2021. Eh ben oui, c'est malin. Mais on est en 2020. Ben oui, c'est malin, c'est vraiment malin. Qu'est-ce que vous dites ? Il ne pourra pas refaire en 2024 ce qu'il a fait. Non, j'ai dit il ne pourra pas refaire en 2024 ce qu'il a fait en 2021. Ah, parce qu'il pesait 67 kilos. Non, rien à voir avec le poids. Mais ça va voir avec sa discipline. Avec sa discipline, oui. Ah oui, il n'existe plus aux Jeux Olympiques sa discipline. Expliquez. Ah mais oui, bien sûr. Eh ben, c'est sa discipline que M. Dacosta n'a pas. Pas le karaoké. Non. Elle a dit le karaoké. Non, j'ai dit karaoké. C'est pas ça ? C'est un mixe des deux en fait. Non, j'ai dit karaoké. Non, c'est vrai que le karaoké n'est plus du tout aux Jeux Olympiques. Et c'est bien dommage. Oui, mais donc, comment ça se prononce ? Le karaté, le karaté, tout ça prévoit. Le karaté ! Mais quand on est le... Ah, il est karatéka. Karatéka, voilà. La karatéka. Ah oui, le karaté va disparaître aux Jeux Olympiques. En tout cas, c'est une réponse qui n'a pas raté. Signé Jean-Phil Janssen. Ça va disparaître aux Jeux Olympiques. C'est incroyable. Et pourquoi ? C'est pas que ça va disparaître, c'est que ça n'a existé aux JO qu'une seule fois. Il a eu du bol d'ailleurs d'avoir une médaille cette année-là en 2021. C'était en 2021, il faut le rappeler, parce que les JO ont été décalés. C'est bien ça la dernière fois. À cause du confinement, du Covid et tout ça. À Tokyo, effectivement... Mais c'est archi-violent, le karaté. On coupe des briques avec la tranche de la main. Non, c'est parce qu'il y a au karaoké, pour le coup. C'est pour ça qu'il s'appelle la côté des maçons. Il faut dire qu'il y a dit que c'est un, ses briques. Non, mais c'est vrai, c'est archi-dangereux. On voit les gens qui font du karaté. Ça, c'est brusque. Non, pour le coup, c'est pas très dangereux. C'est la danse, le karaté. C'est plutôt à la touche. Monsieur Rari a dû faire ce genre d'art martial, n'est-ce pas ? Moi, je fais du jujitsu, donc c'est les arts martiaux. Je fais du jujitsu combat, donc c'est du combat libre. Donc, dedans, il y a des choses qui se rapprochent du karaté. Mais le karaté, c'est soit de la démonstration, soit c'est plutôt à la touche. Donc, c'est un peu violent, mais c'est moins violent. C'est quoi la démonstration ? La démonstration, c'est du kata. C'est vraiment de la démonstration. C'est devenu des grands gifs. Non, non, il n'y a pas de combat. C'est presque une chorégraphie, Jérémy. Mais il y a aussi du combat. Je peux vous interrompre pour quelque chose de plus précieux et intéressant et culturel. C'était la grosse commission, monsieur Guillaume ? C'était sûr. Mais surtout, pourquoi t'es parti avec ton téléphone ? Les Belges ont des ennuis de prostate très très tôt, en fait, très jeune. Il est parti il y a dix minutes. Il est parti très longtemps. Non, mais la tête, ce qu'il a fait ! Je m'attendais à tout souverain de manger des gaufres. Mais je dois répondre, non ? Oui, tu dois répondre. On s'est interrogé, ça fait dix minutes que vous êtes parti aux toilettes. Je me retiens depuis... J'ai oublié d'y aller avant. Non, non, on ne veut pas savoir. Et j'étais aux toilettes et on entend dans le couloir. Du coup, je riais avec vous en faisant pipi. Pourquoi t'es parti avec ton téléphone ? J'aime bien faire des photos... Enfin bref, c'est... Alors, on était en train de dire effectivement que le karatéka Steven Dacosta a été à nouveau titré champion du monde ce week-end. Et là où il a été chanceux, c'est qu'en 2021, c'est la seule fois que le karaté faisait partie des Jeux olympiques. Eh bien, il a été champion olympique il y a trois ans. Il ne sera hélas pas l'année prochaine, puisque le karaté ne fait plus partie des JO. Bravo Jean-Philippe Janssen ! On tient un petit hommage à travers la question destinée à Mme Roche-Alexandra. Roche qui habite Saint-Caste-le-Guildo, c'est dans Côte-d'Armor. Puisque cette écrivaine féministe, maman de Vincent Fergniaud et ex-femme de Jean Fergniaud, sœur de Jean-Jacques Servan-Schreiber, tout ça je l'ignorais, vient de nous quitter, mais quel est le nom de cette romancière écrivaine féministe qui vient de s'en aller ? Jean-Jacques Servan-Schreiber avec Françoise Giroux sont les créateurs de l'hebdomadaire L'Express. Je ne me trompe pas, M. Clonel. Un couple d'amoureux célèbres. Quant à Jean Fergniaud, il a été longtemps un journaliste, ici même d'ailleurs à RTL, et son fils, leur fils, Vincent Fergniaud, c'est le garçon qui fait la cuisine à la télévision, Vincent Fergniaud. Voilà, il ne manque plus que le nom de la dame maintenant. Christiane de Colange. Christiane Colange, bonne réponse de Philippe Clonel. Vous l'avez en oubli, c'est Christiane de Colange ou Christiane de Colange ? Vous l'avez en oubli. Il a en oubli, mais c'est Christiane. Oui, mais enfin, on ne va pas lui donner des bonnes réponses à chaque fois qu'il n'a pas de bonnes réponses. Il fallait quand même déjà retrouver Christiane Colange, elle vient de nous quitter, Christiane Colange, je crois à l'âge de 94 ans. Attention que Christiane de Colange, elle, est encore en vie, du coup. 93, d'ailleurs, pour être très précis, Saint-Valéry-Anco, quelques jours avant ses 93 ans, Christiane Colange était en plus une romancière féministe, plutôt amusante, plutôt joyeuse, plutôt gay. Oui, qui a rencontré le succès populaire. Voilà, elle était effectivement auteure de nombreux best-sellers, avec des livres destinés, on va dire, aux familles, aux femmes. Et c'est vrai, en revanche, que j'ignorais qu'elle fut l'épouse et de Jean Ferniaud, et la soeur de JJSS, comme on l'appelait, Jean-Jacques Servan-Schreiber, et la maman de Vincent Ferniaud, pour qui on a une pensée aujourd'hui. Allez, encore une question pour Jimmy Benabès, qui habite Paris, 18ème. On parle, hélas, j'ai envie de dire, on parle beaucoup de maranisation en ce moment dans les journaux. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que la maranisation ? C'est quand on se situe dans sa baignoire ? Non, j'ai cru que je faisais allusion à Mathieu Péry, qui est mort dans son jacuzzi, vous voyez. Non, non, non. Assassiné par Charlotte Corday. Donc la maranisation, est-ce que c'est un rapport avec les réseaux sociaux ? Non, la maranisation, non. Ça s'écrit M-A-2-R-A-N-I-S-A-T-I-O-N. Ça peut toucher tout le monde ? Hélas, oui, enfin tout le monde, oui et non. Mais en tout cas, tous ceux qui sont concernés peuvent être touchés, oui. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt négatif, d'être maranisé ? Ah, c'est pas positif. Est-ce qu'on peut maraniser quelqu'un ? C'est une radicalisation ? Radicalisation, non. C'est un néologisme forgé sur un non-propre ? Oui, c'est un néologisme formé sur un non-propre ? On allait poser la même question. Merci de répéter, ça me donne le temps de réfléchir pour la réponse. Sur un non-propre, non, mais c'est un néologisme, oui, tiré effectivement, on va dire d'un peuple. Un peuple marane ? Oui, les maranes, effectivement. Ça vient des maranes, absolument. C'est une culture propre à ce peuple qui commence à... Et dans la question, je vous rappelle que j'ai dit, hélas ! Ah oui, c'est un peuple qui disparaît. C'est un peuple qui disparaît. C'est un comportement. Pas qui disparaît, non. Qui est ostracisé. Alors, exactement, qu'est-ce que c'est que la maranisation ? Ostracisation ? On les chasse de leur terre. On les chasse de leur terre. Non, chasser de leur terre, non. C'est un néologisme, mais c'est pas ostracisé. Je comprends rien, moi. Retourne aux toilettes. On essaye de les faire disparaître ? Non, 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 non. Et d'ailleurs, dans le Figaro, c'est l'écrivaine Eliott Abécassis qui a parlé de maranisation. Eh bien, on interdit la reproduction. Est-ce que c'est déplacer un peuple ailleurs ? Non, 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 non. Est-ce que c'est en faire des réserves ? Non, parce que ça se passe plutôt chez nous, là-bas. On a de moins en moins d'enfants. C'est le fait de ne plus bouger ? Non, non, non. De mettre des gens en guetout. C'est un rapport avec la démographie qui baisse, enfin le nombre d'enfants. Non, non, non. C'est un rapport avec la religion, bien sûr. Mais là, on est plutôt sur notre territoire ou dans d'autres territoires. Mais éloignez-vous du Proche-Orient. Mais c'est une conséquence, évidemment, de ce qui s'y passe. Les églises sont vides. Non, la maranisation. Les gens se cachent pour justement leur rite religieux. Les gens se cachent pour leur religion. Les gens n'osent pas dire leur religion. Bonne réponse, Dariel Gombal. Effectivement, la maranisation, c'est relatif au fait de cacher sa religion ou de pratiquer sa religion en secret. De cacher les signes aussi religieux. Et de cacher aussi les signes religieux. Ça s'appelle la maranisation. Excellente réponse d'Ariel Gombal. Allez, une dernière question. Allez, pour la route. On n'a pas encore joué au ding-ding. Oh, j'aime bien le ding-ding. On termine par un ding-ding. En plus, c'est agréable ce bruit, super. Si c'est ding-ding. J'ai trois ding-ding pour terminer avant l'invité du jour. Mais moi, je ne connais pas le jeu, Laurent. Il s'agit de retrouver des mots qui sont cachés par le... C'est plus simple. C'est un texte à trous. C'est un texte à trous. Un texte à trous, voilà. Sauf qu'à la place du trou, je mets un... C'est mieux en chanson. Par exemple, le titre du Parisien. Trois extraterrestres pour le... Pour le prix d'un. Non. Pour le ballon d'or. Pour le ballon d'or. Bonne réponse. Bravo, Philippe Caudel. Oui, mais vous lui envoyez un mail avant l'émission. Un ding-ding de gagné. Deuxième ding-ding. Dans le Figaro, cette fois. Un autre titre. Un départ corsé pour la Transat. Corse. Atlantique. La Transat en double. Jacques Vabre. Jacques Vabre, corsé. Bravo. Ça t'embauche à un coin, le Belge. Et dernier ding-ding. Il y a une gaufre à gagner. Ta mère va gauche. Non, le camion, carrément. Dernier ding-ding. Au Moulin Rouge, les... N'auraient jamais dû monter sur scène. Serpents. Les serpents n'auraient jamais dû monter sur scène. On va l'air incompris. Explique, Yann. Vous pouvez expliquer, Yann. Oui, parce qu'il y a toujours eu des spectacles. Les serpents ont été très présents au Moulin Rouge. Et qu'ils ont été attaqués de toutes parts par toutes les défenses des animaux. Et que ce n'était pas des conditions... C'était interdit par la loi. Interdit. Les serpents étaient dans un aquarium avec une danseuse, dans de l'eau. Et alors, apparaît-il, ils ne sont pas faits pour aller dans l'eau. Ces serpents-là, en tout cas. Donc, le spectacle, en tout cas, ce numéro-là s'est arrêté. Mais quand même, il a été joué pendant plus de temps. Très longtemps. Voilà. Des serpents emballés dans l'eau avec une danseuse. Des serpents... Alors, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, les pauvres serpents, parce qu'ils sont au chômage. C'est des serpents qui sont... Ils sont repartis en zoo, je pense. Ils ont fait des choses que je suis ravec. Ariel, toi, quand tu dansais, tu as dansé là-bas, non ? Au Crézior, ça. Ah, c'est au Crézior. Il n'y avait pas de serpent. Non, mais il y avait des boas en plume. Voilà, exactement. Il y avait des serpents dans le pantalon qui bougeaient tout seul. Non, mais moi, à peu près, chaque fois, je dis à ma mère... Ça la fait rire, ça, quand même. Elle rigole de ça. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Voilà. On est complètement, complètement nus au Créziors ? Non, on est habillés de lumière. Habillés de lumière, oui. Essayez d'aller au ski habillés de lumière, mais on en parle. Habillés de lumière. Oui, il y a ce soir, j'étais habillé de lumière aussi. Après, il y a des collants opaques. On dirait que t'es nus. Il y a plein de choses. J'ai des petits pressons, moi. Il y a des trucs, en fait. Il y a des trucs. En tout cas, bravo. Vous avez magnifiquement joué au jeu du... Oui ! Dans un instant, l'invité du jour. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. L'invité du jour, c'est quelqu'un que je connais bien, qui publie ses chroniques parues dans Marianne. Ça s'appelle Chroniques du Rien n'est perdu. Je vous demande d'accueillir Natacha Polony. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Voilà maintenant cinq ans que Natacha Polony dirige Marianne et que chaque semaine, elle signe, on va dire, un édito. On peut considérer que c'est un édito. Oui, c'est un édito. Un édito. Un édito pour lequel vous dites, c'est dans l'avant-propos de ce recueil de vos chroniques, vous dites, vous parlez de l'actualité tout en essayant de vous en éloigner pour parler, on va dire, d'un sujet au sens plus large. C'est le principe d'un éditorial, c'est que ce n'est pas un commentaire d'actualité, c'est une façon de construire une pensée au fur et à mesure que l'on suit l'actualité et les événements. C'est pour ça que l'intérêt de les publier là, c'est qu'on voit si six ans après, ça tient encore, si ça a permis de réfléchir. Ce qui contredit d'ailleurs la première phrase de votre avant-propos, et c'est pour ça que vous avez évidemment choisi cette phrase, parce qu'un édito, c'est tout le contraire de cette phrase-là. J'appelle journalisme tout ce qui aura moins de valeur demain qu'aujourd'hui. C'est André Gide, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est vrai que le journalisme, c'est obsolète, quoi. C'est ça. Le principe d'un éditorial, c'est d'essayer de s'extraire un petit peu de cette obsolescence. Alors, c'est vrai que quand on... J'ai pas tout relu, toutes les chroniques, parce que je les lis... Comment ça ? Chaque semaine dans Marianne, mais ce qui est amusant, évidemment, c'est de revenir en arrière et de voir, depuis 4-5 ans, c'est ça maintenant ? 5 ans. 5 ans, depuis 2018, de voir finalement quels étaient les sujets sur lesquels vous avez signé ces éditos avec les années passées. Et puis, surtout, si les choses ont changé ou pas depuis, parce qu'évidemment, on n'avait pas touché une ligne à chaque fois. Ah ben non, c'est le principe de l'honnêteté, c'est qu'il faut assumer exactement ce qu'on a écrit à ce moment-là et voir si ça vaut encore, si ça apporte encore quelque chose. Alors, en revanche, honnêtement, est-ce qu'il y en a... Parce que vous n'avez pas tout publié, j'imagine. Non. Est-ce qu'il y en a que vous avez enlevé parce que vous vous êtes dit, ah non, là, celle-là, je ne peux pas la republier. Non, non, non. Très honnêtement, justement, j'ai essayé de choisir ceux qui reflétaient, à mon avis, un propos important, mais je n'ai rien retiré parce que j'estimerais que ça n'est plus valable. Alors, pardon, je vais prendre un sujet terrible, mais c'est vrai que quand on connaît l'actualité d'il y a maintenant à peu près deux semaines, on se dit que la fin de cet édito du 20 octobre 2020 qui concernait la mort de Samuel Paty, elle est terrible parce qu'avec le recul, on voit qu'hélas, ben oui, ça s'est reproduit depuis et à la fin de cet édito sur la mort du professeur, vous écriviez « Relevons-nous pour plus que jamais un professeur n'est peur d'aborder un sujet dans sa classe, pour que plus jamais un jeune Français ne soit jeté dans les bras des intégristes et livré à l'ignorance, pour que plus jamais des gens qui détestent ce que nous sommes ne nous empêchent de transmettre l'humanisme, les lumières, le rire désacralisant de Rabelais, la lucidité pleine de doutes de Montaigne, la révolte de Voltaire contre le délire intégriste de les transmettre à tous les futurs citoyens, quelles que soient leurs origines et leurs religions, et effectivement ça date d'il y a trois ans pile. Oui, et je pensais que ce serait un électrochoc, mais de même qu'on aurait pensé que le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo aurait constitué un électrochoc, que le Bataclan aurait constitué un électrochoc, et en fait on s'aperçoit qu'on s'habitue, au nom de la résilience finalement, on accepte de vivre dans un pays où on peut tuer un professeur. Alors intéressant aussi, la chronique du 30 janvier 2020, rappelez-vous le début de l'année 2020, évidemment on ne savait pas encore vers où on allait à ce moment-là, et Natacha Polany termine son édito sur le coronavirus, ça s'appelait, c'était sous-titré, est-ce que d'ailleurs les sous-titres sont d'aujourd'hui ou de l'époque ? La mondialisation des porcs ? C'est de l'époque. C'est de l'époque, ah bah bravo, parce qu'effectivement c'est ce qui s'est passé à la fin de votre édito, vous écriviez, nul ne sait encore quelle sera l'ampleur de cette épidémie. Bah oui, de fait. Mais nous pouvons d'ores et déjà dire qu'elle se nourrit de l'absurdité et de l'inconscience de notre monde. Oui, mais il y avait l'histoire aussi, c'était né d'un pangolin. Bah c'est ça. Et à l'époque d'ailleurs, les journaux... Ça on en est revenu du pangolin. Et les journaux, on avait peur, tout début, souvenez-vous, c'est ce qu'on redécouvre à travers cette chronique, on avait peur des personnes asiatiques. On pensait que c'est des personnes asiatiques qui nous fileraient le virus. Et vous rappelez même que le courrier Picard avait titré « Alerte jaune ». Oui, bien sûr, c'était totalement excessif. Cela dit, j'expliquais aussi à l'époque que la phrase prononcée par Emmanuel Macron, « Ce virus n'a pas de passeport, etc. » me semblait totalement débile parce que les gens qui portent le virus, eux, ils ont un passeport. Et qu'à l'époque, au début, juste avant vraiment que la pandémie ne prenne de l'ampleur, et même jusqu'au premier confinement, on avait encore à peu près plus d'une dizaine de, si je me souviens bien du chiffre, plus d'une dizaine de vols qui arrivaient directement de Chine à Roissy sans aucun contrôle. Et c'était là aussi une absurdité totale. Si on veut contrôler, limiter une épidémie, on fait attention. Mais moi, je ne me souviens pas très bien. Le pangolin, je crois qu'il avait fauté avec une chauve-souris. C'est ça, oui. C'est ça. On rigole bien ici, la tâche. Oui, oui, vraiment. C'est de la géopolitique. C'est pas ça. C'est une partou zoologique. Une des hypothèses était l'origine animale du virus, puisqu'en fait, les virus sont portés par des animaux sauvages. Et ensuite, il faut trouver l'animal qui a transmis à l'homme. Et donc, un virus venant d'une chauve-souris aurait pu se transmettre à un pangolin qui aurait ensuite été vendu sur ce fameux marché de Wuhan. Sauf que, a priori, c'est un très joli petit animal en voie de disparition avec des écailles. Mais le problème, c'est qu'en fait, à Wuhan, il y avait un laboratoire P4 qui faisait des analyses sur les virus. C'est incroyable que Mme Paulini prenne le temps de répondre. C'est le côté propre, vous voyez, pédagogue et tout. C'est important. Mais c'est vrai, elle est très pédagogue, Natacha. Oui, Mme Gopal. Et il ressemble à quoi, ce pangolin ? C'est une belle petite bête. C'était la fâche de l'ouïc la semaine dernière. C'est incroyable. On va vous laisser toutes les deux. Alors, il y a l'affaire Maznev, il y a l'affaire Katénas, évidemment. Et ça va jusqu'à Labaya, puisque ça s'arrête juste avant l'été. Chroniques du Rien n'est perdu, les chroniques de Natacha Polony. Moi, je veux bien le bouquin, monsieur. Pour cette excellente hebdomadaire, parce que c'est un très bon hebdomadaire qu'est Marianne. 2018-2023, c'est aux éditions de l'Observatoire. Vous restez avec nous jusqu'à 18h, Natacha Polony ? Alors, avant la valise et RTL, je rappelle que Natacha Polony nous a apporté ce recueil de chroniques. Chroniques du Rien n'est perdu, 2018-2023, c'est chroniques de l'hebdomadaire Marianne. On a eu la chance de travailler pendant quelques années ensemble, quelques saisons dans On n'est pas couché. Trois saisons. On se retrouve de temps en temps à 20h sur BFM TV, parce que vous avez la gentillesse de venir me voir une fois par semaine à peu près. Mais qui étaient vos partenaires dans On n'est pas couché, vous pouvez vous rappeler ? Alors, Audrey Pulvar pendant un an et Emeric Caron pendant deux ans. Ah, vous n'avez pas eu Yann Moix, vous, comme partenaire ? Non, non, non. Non, ça se verrait, ça se verrait. Yann vous a laissé un message. Alors, Natacha, c'est un message répondeur. Donc, je me forcerai de faire court, car il ne faudrait pas que ça soit trop long, ou que ça a tendance à s'éterniser, ou encore à traîner dans la longueur par des formules interminables et à lambiquer ou tarabiscoter, mais souvent aussi... Donc, j'en viens à ma question. Natacha, est-ce que ce n'est pas moins relou d'avoir un appel d'une arnaque au CPF par un type qui parle turc plutôt que de Yann Moix ? C'est Marc-Antoine Lebré, évidemment, que vous avez retenu et reconnu. Michel Cymes, vous connaissez le docteur Cymes ? Oui. Il est aussi un surrépondeur. Bonjour, Natacha. Alors, j'ai appris que votre mère est gastro-entérologue et votre père ophtalmologue. D'ailleurs, on assiste souvent à des couples qui se forment dans le domaine médical. Et le saviez-vous, Natacha ? C'est lors d'une dispute de couple entre un proctologue et un neurologue qu'est née l'expression... C'est l'inverse, en fait, c'est ça ? Oui, c'est l'inverse. Maman ophtalmo et père gastro-entérologue. Je ne sais pas si ça change quelque chose sur l'expression en question. Laurent Delahousse, maintenant. Bonsoir à tous et surtout, bonsoir à toutes. Natacha et moi, nous sommes animés par les deux mêmes passions, l'information et un brushing irréprochable. Merci de parler de vous, Natacha. Je vais donc vous laisser profiter de votre promo aux grosses têtes pour m'interviewer et faire ma promo aux grosses têtes. Ne répondez pas, Natacha. Posez vos questions sur moi ou posez votre regard encore sur moi. On a un dernier appel, c'est Jean-Marie Bigard. Salut, Natacha. C'est Jean-Marie Bigard. J'ai vu que tu es de deuil la barre. C'est marrant parce que moi aussi, j'y suis depuis environ dix ans. À mon âge, je sens une petite pilule bleue. Je suis à la barre en deuil, tu vois ? Non. S'il a osé, on peut applaudir Marc-Antoine Lebré qu'on retrouve. C'est Julia, c'est lié dans un instant. Mais Natacha, on va vous demander de prêter main à cette émission, d'effectivement tenter de porter chance, surtout à une de nos auditrices ou un de nos auditeurs. Peut-être que c'est la première fois que vous allez faire la valise RTL. C'est la première fois que je la fais. Je la connais, mais c'est la première fois que je participe. Alors, vous commencez par donner un numéro, si vous le voulez bien, entre un et vingt, Natacha Polony. Le quinze. Le quinze. Alors, le numéro quinze, il s'agit de Romain Duplanil. Et monsieur Duplanil habite Lyon. Alors, vous pouvez uniquement retenir le prénom, si vous voulez. Romain à Lyon, ça va sonner chez lui. Et vous présentez, et après, le reste, vous savez quel est le contenu de la valise RTL. Et hop, on tiendra peut-être un gagnant. C'est une valise toute neuve parce qu'elle a été gagnée. Elle a été gagnée vendredi dernier, la valise. Très non-médicament Duplanil. Ça, ça ! De Duplanil le matin. On n'en fait plus. Mais j'ai le générique, si vous voulez. Du staloc en générique. Bonjour, vous êtes sur la message rédition. Un autre numéro, Natacha, si vous le voulez bien. Oh, bah alors, le douze. Le douze. Monsieur Pierre Hock. Pierre habite à Cressa, dans la Creuse. C'est pas grave. Mais je pense qu'il va être chez lui, monsieur Hock. Pierre, dans la Creuse. Ça sonne chez Pierre. C'est parti. Allô, bonjour, monsieur Hock. Oui. Pierre Hock, c'est Natacha Polony pour la valise RTL. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous pourriez nous dire ce qu'il y a dans la valise RTL ? C'est pas vrai. C'est vrai, c'est la vraie Natacha Polony qui vous l'appelle. Oui, oui. Et si ? Faut se méfier parce qu'il y a des fausses, Natacha Polony. Mais là, c'est la vraie. Oui, c'est ça. Elle a été gagnée jeudi, en plus. Vendredi. Jeudi et vendredi. Elle a été gagnée deux jours de suite, la valise. Non, mais je ne l'ai pas, du coup. Ah, ben voilà. Il n'y a rien dedans, allez-y, essayez. Ah, ben c'est ballot, 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 ballot. Il y a qui, là, aujourd'hui ? Ah, ben, vous voulez savoir ce qu'il y a dans ma valise à moi, alors ? Non, merci, monsieur Hockier. Notre invité du jour, c'est Natacha Polony, monsieur Ferrari, Mme Folli, monsieur Guillaume, monsieur Jean-Philippe Janssen, Philippe Claudel et Ariel Dombal sont avec nous aujourd'hui. Ah, d'accord. Ça vous va ? D'autres questions ? J'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. Il fait beau à Lyon ? On n'est pas du tout à Lyon, vous êtes malheureusement... Dans la Creuse. Ah, j'ai entendu Lyon. Dans la Creuse. Dans la Creuse. Oui, oui. Pardon, j'ai entendu Lyon. Lyon, c'est seulement à 3 heures. Bon, c'est pas très loin. Lyon, c'était monsieur Duplanil. Ah, celui qui n'a pas répondu. Pardon, je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites dans la Creuse, Pierre ? Alors, là, je vais déménager vers Toulouse. Ah, c'est pas mal. Ça va bien. Ça va bien. Une vraie progression sociale. Ah oui. Mais la Creuse, sinon, j'étais éducateur dans la Creuse. Ah, très bien. Joli métier. Je vais vous offrir, si vous le souhaitez, le livre de Natacha Polony, Chronique du Rien n'est perdu. Elle va vous le dédicacer, en plus. Génial. Bien sûr, avec grand plaisir. Ça vous fait plaisir ? Oui, très bien. Et une montre RTL, en prime. Monsieur Ferrari, il ne passe pas vers Toulouse. Si, il passe vers Toulouse. C'est complet, sinon c'est payant. Non, non, justement, je ne faillerai pas pour votre spectacle. C'est pour ça que je voulais... On va voir avec lui si on peut faire quelque chose. Il n'y a plus de date à Toulouse. En vrai, il n'y a plus de date à Toulouse. Par contre, vous parlez une fois encore à mon producteur comme ça, je vais débarquer chez vous, ça va ? On vous envoie le livre de Natacha, la montre RTL. Et je rappelle qu'il a 1091 euros dans la valise. Deux places pour le spectacle de Colline Serraud au Théâtre Michel. La belle histoire de Colline Serraud. Et Georges Lang, ce week-end, avait rajouté la réédition de l'album de Nirvana. Édition 30e anniversaire de luxe de In Utero. Et Utero, mais je vais... Oui, tiens, comme ça, ça va vous faire de la promo pendant quelques jours, Natacha. Tant que la valise ne sera pas gagnée, on pourra dire, il y a aussi dans la valise RTL, chronique du rien n'est perdu, publiée aux éditions de l'Observatoire. Ah bah, ils ne savent plus quoi dans la valise, hein ? Signé Natacha Polony. Voilà pour le nouveau contenu de la valise. Super. Natacha, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Au revoir. A demain, 15h30, pour d'autres grosses têtes. Tu laisses en compagnie de Julia Sellier, évidemment, de Marc-Antoine Lebré.